Le webinaire est ouvert. Ah ben tu vois, maintenant que tu l'as ouverte, je pense que je vais pouvoir participer sans le téléphone. Ah peut-être, alors voilà. Ça bouge, ça bouge, ouais, je te vois là. Les participants rentrent dans la salle, donc bonjour à toutes et à tous, vous êtes déjà 38, 39, 40, ça rentre. Donc nous allons faire ce soir la deuxième conférence Gémini pour la remise du prix Gémini à l'équipe d'Alexandre Santerne. Et donc, excusez-moi, j'ai besoin de quelques secondes, quelques minutes pour démarrer en parallèle la retransmission sur YouTube. Ça va mettre quelques minutes à démarrer. Je vais vérifier que ça passe bien sur YouTube. Et puis, sans attendre, donc, voilà, j'ai quelques planches à partager avec vous pour démarrer la présentation. Et voilà, est-ce que ça démarre sur YouTube ? C'est parti sur YouTube, donc c'est parfait. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est notre deuxième conférence Gémini qu'on a inaugurée au mois de mai. Et je vais vous faire un petit partage sur ce que l'on fait à la SAF sur Zoom depuis le début du confinement, depuis le mois d'avril. Alors, j'ai bien conscience que c'est un peu compliqué pour certaines personnes. Voilà, l'accès à Zoom peut être un peu difficile à la fois pour récupérer le son, la vidéo. Donc, un test à faire, c'est bien sûr de vérifier si on a un bon débit. Donc, les débits inférieurs à 20 Mbps peuvent être un peu compliqués. Voilà, depuis le 30 mai, Zoom est passé sur une version 5.0. Donc, si vous aviez une version ancienne, remettez-la à jour. D'ailleurs, normalement, vous ne devriez pas pouvoir suivre une conférence depuis le début du mois de juin. Les versions 4 étaient encore admises pendant la période de biseaux, pendant le mois d'avril. Alors, vous avez en bas de votre écran deux boutons qui s'appellent Q&R et le chat, converser. Donc, si vous voulez poser des questions, vous avez ces deux moyens pour partager des questions en privé avec certaines personnes ou avec le conférencier ou avec l'ensemble des auditeurs. Donc, je vais essayer de suivre vos questions si Alexandre, pendant sa présentation, ne peut pas les suivre. Mais donc, on pourra les reprendre à la fin. Et également, si votre question est trop compliquée à poser par écrit, je peux vous tendre un micro. Donc, manifestez-vous également. Et à la fin de la présentation d'Alexandre Santerne, on aura une table ronde avec les amateurs de son groupe qu'il a invité dans le panel de présentation. Et donc, ce sera également l'occasion de répondre aux questions ou de poser des questions en direct. Voilà. Et je peux vous tendre le micro virtuel de la salle Zoom. Voilà. Après la conférence, 24 heures après, vous recevrez un message d'appréciation. Donc, éventuellement, voilà, merci d'y répondre. Ça nous permet effectivement de progresser. En particulier, on se prépare à la rentrée en septembre. Est-ce qu'on continue ou pas les conférences sur Zoom ? Ou est-ce qu'on revient aux conférences mensuelles en direct, en particulier aux Arts et Métiers ? Alors, voilà les prochains rendez-vous de la Société Astronomique de France. Donc, samedi 27 juin, nous avons une réunion de la Commission des étoiles doubles qui fait une session de rattrapage pour une réunion qui a été annulée au mois d'avril. Le 26-27 septembre, la Commission des étoiles doubles se réunit à nouveau à Saint-Étienne, cette fois-ci, et va faire une retransmission par Zoom de leur réunion. Le samedi 26 septembre, également, on aura la réunion de la Commission cosmologie qui aura lieu au siège à la SAF. On essaiera également de la retransmettre peut-être sur YouTube. Voilà, et les prochaines conférences mensuelles, si vous êtes des abdates des conférences de Jean-Pierre Martin, donc elles doivent reprendre au CNAM, physiquement, au Conservatoire des Arts et Métiers. Et la première conférence sera donnée par Jean-Pierre lui-même, le 9 septembre. Et on fera une retransmission en parallèle sur YouTube. Voilà, et là, vous avez les rendez-vous du 14 octobre et du 4 novembre, avec en particulier Philippe Coué qui nous parlera des Chinois sur la Lune et d'Alan Sacha-Brin qui nous parlera du Soleil et du magnétisme solaire. Voilà, donc la première conférence Gémini a eu lieu le 20 mai. Elle avait été tenue par Sarah Entier, qui nous a fait partager le projet Grand Mât, de collaboration amateur professionnel pour rechercher les contreparties optiques des ondes gravitationnelles. Elle nous a donné la primeur de la dernière campagne de surveillance Virgo-Ligo et de tous les événements qui ont été détectés. Malheureusement, aucun événement n'a été retrouvé optiquement. Elle nous a parlé de la prochaine campagne O4 qui se prépare et qui cherche à enrôler pas mal d'amateurs pour avoir des résultats positifs pour la prochaine campagne. Et avec peut-être des répétitions dès cet été pour mobiliser les amateurs. Donc, la conférence est en ligne et vous pouvez la consulter. Voilà, et ce soir, c'est la deuxième conférence Gémini. Alors, Gémini, qu'est-ce que c'est ? Voilà, quelque chose qui est né grâce à la SF2A et à la SAF. On a pu tenir deux premiers ateliers lors des journées de la SF2A pour rassembler les amateurs et les professionnels sur leur collaboration. On devait faire cette année une troisième conférence Atelier Gémini lors des troisièmes journées de la SF2A qui devaient se tenir là à Paris mais qui ont été annulées et donc partie remise pour 2021 à Paris. Voilà, et cette année, par contre, on a tenu à maintenir ce qui avait été une des décisions des précédents ateliers de créer un prix Gémini pour souligner une collaboration remarquable et on a la remise ce soir de ce premier prix Gémini. Voilà, quoi d'autre ? On a un portail web qui est en préparation sur lequel Stéphane Neveu travaille pas mal pour permettre de faciliter la mise en réseau des professionnels et des amateurs et créer des liens, bien sûr, sur toutes les collaborations qui existent déjà. On prépare un numéro double d'observations et travaux avec les actes de plusieurs présentations des deux précédents ateliers et puis également de vétérir une école de photométrie qu'on a remise à l'année prochaine. Voilà, on tient également deux calendriers qui sont les calendriers des rencontres pro-âme. Donc là, vous avez le calendrier jusqu'à la fin de l'année de tous les rendez-vous que l'on peut avoir pour nous retrouver entre amateurs et professionnels, parfois sur des sujets dédiés. Donc, pas mal de ces rendez-vous sont en train de passer en virtuel. D'ailleurs, aujourd'hui, il a été annoncé que la prochaine conférence sur les observateurs d'occultation par des astéroïdes se tiendra en virtuel et ils annulent la conférence qui devait se tenir à Fribourg. Voilà, et puis également la prochaine conférence Europlanète, qui devait avoir lieu en Espagne, est programmée en virtuel, ce qui peut permettre également à pas mal d'amateurs de se retrouver lors de ces conférences. Et puis, bien sûr, vous avez le calendrier des événements astronomiques qu'on tient un jour sur le site web de la SAF. Donc, voilà les devoirs de vacances pour les amateurs, mais on en aura peut-être d'autres. Je devine qu'Alexandre va nous en proposer pour cet été. Et voilà, André de Becker invite les amateurs à surveiller EFO Aquarius, qui est une double variable cataclysmique, donc à surveiller cet été. Et puis, on a toute une série d'occultations et à commencer par le 1er juillet, on a l'occultation par Léopoldina, qui est un astéroïde qui fait magnitude 13,8, qui va occulter une étoile de magnitude 12. Et sachez que cet astéroïde avait donné lieu déjà à une occultation qui avait été suivie par des amateurs en 1999. Et il y avait eu quatre observations positives. Et une observation était un peu dissonante, où l'observateur a vu un événement 13 secondes après les trois autres observateurs. Et donc, après avoir testé son système de synchronisation, de datation, visiblement, il n'y avait pas d'erreur. Donc, on suspecte qu'il y a un compagnon, un satellite à cet astéroïde. Et donc, toute la communauté des amateurs, et bien au-delà de la bande de prédictions, sont invités à surveiller cet événement, la nuit du 30 juin au 1er juillet. Vous vous rendez compte, 13 secondes d'écart. Ça peut vraiment dire que si on a un satellite qui n'est pas du tout aligné sur l'objet principal, toute la France est vraiment invitée à observer ce phénomène. Au mois d'août, on a pas mal d'événements également, et en particulier des événements de Bruno Sicardi, de Jocelyn Desmarres, de Le Quistard à surveiller. Je termine et je voudrais maintenant passer la parole à Fabrice Herpin et Patrick Baradeau pour la remise du premier prix Gémini. Fabrice, à toi, peut-être. Bon, ok. Je commence. Je m'appelle Fabrice Herpin, je suis président de l'ASF2A et je m'exprime évidemment au nom de mon conseil. Très brièvement, l'ASF2A considère vraiment que la contribution des amateurs aux recherches tenées par les astronomes professionnels est très, très importante. Et c'est pour cela que depuis plusieurs années, en collaboration avec la SAF, il y a cet atelier pro-amateur pendant nos journées annuelles et c'est un moment vraiment très important de cette semaine de l'astrophysique française. Et à ces ateliers, comme le disait Thierry, on soulignait la richesse et la qualité de ces travaux collaboratifs. Et il nous est apparu comme évident qu'un prix devait récompenser ces collaborations. Quand on voit la quantité de dossiers et la qualité des dossiers qu'on a reçus cette année, ça souligne vraiment la pertinence de ce prix. Bon, donc, je voudrais vraiment féliciter l'équipe qui a gagné cette année le prix Gémini, que ce soit Alexandre Santerne, le porteur du projet, Jean-Pierre Rivet, et tous les nombreux amateurs, Pierre Barrois, Hubert Boussier, Mathieu Congin, Mathuel Conseil, Jean-Christophe Dallouzi, Bruno Doucher, Stéphane Ferrafia, Didi Laloume, Annika Lekic, Jean-Claude Mario, Patrick Martinez, Valerme Perroux, Jean-Bernard Piopat, René Roy, Annaëlle Buncheux, j'ai peut-être écorché tous les noms, mais vraiment, j'en ai oublié. Félicitations à vous pour ce travail de très, très grande qualité. La médaille physique, la vraie médaille, ne leur sera remise qu'en 2021, lors des prochaines journées, j'en suis vraiment navré. Donc, vous serez invité à donner une présentation orale pendant les plénières pour présenter vos travaux. Je suppose, en même temps que le prix 2021 Gémini, qui aura toujours lieu. Voilà, donc je laisse la parole à Patrick Barraudeau et encore une fois, félicitations à vous tous. Oui, bonsoir. Donc, est-ce que vous m'entendez ? Parce que j'ai quelques problèmes de connexion. Allô, allô ? Non ? Allô ? Oui, 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 on t'entend. Oui, c'est parti. Oui, on m'entend. Merci pour le retour. Bonjour, donc, à tous et à toutes. Donc, je suis Patrick Barraudeau, le président de la Société Astronomique de France. Moi aussi, comme Fabrice, je tenais à féliciter les lauréats du premier prix Gémini. Comme vous le savez, la Société Astronomique de France a toujours prêté une grande attention aux liens entre astronomes professionnels et amateurs depuis sa fondation. C'est même une composante principale de notre ADN. Et on retrouve aussi bien des astronomes professionnels que des astronomes amateurs, aussi bien dans notre conseil d'administration, notre bureau, nos 12 commissions spécialisées. Et donc, cette collaboration aussi, nous y étions un peu préparés. Les travaux communs entre professionnels et amateurs sont développés considérablement ces dernières années. Et les ateliers et les concernants qui sont organisés, comme l'a dit Thierry, depuis deux ans maintenant, aux journées de la SF2A, en témoignent. Donc, ils sont appelés à se développer encore plus, selon nous, avec des résultats indiscutables pour l'avenir. C'est pourquoi ce nouveau prix Gémini revêt une importance toute particulière pour notre association, la Société Astronomique de France. Et ce prix qui a été voulu par nos deux associations, nous nous en réjouissons pleinement parce qu'on donne un petit peu l'exemple grâce à ce partenariat entre la SAF et la SF2A à toute la communauté astronomique. Et donc, il est exemplaire. Et donc, à ce titre, tous nos remerciements vont à la SF2A sans qui ce prix n'aurait pas pu exister. Donc, merci beaucoup, Thierry. Donc, le prix Gémini pour cette première année a suscité pas mal de candidatures et des candidatures qui ont toutes été de très grande qualité. Et je pense qu'on tenait à le souligner aussi, aussi bien au niveau de la SF2A que de la SAF. Et donc, le jury a eu bien du mal à départager les candidats. D'autant plus que pour ce dossier, il y avait quatre conditions qui étaient nécessaires pour être retenues. C'était donc la collaboration devait être active au moment de la candidature. Elle devait impliquer un ou des amateurs et un ou des professionnels. Elle devait comporter au moins un porteur de projets français. Et la collaboration devait avoir fait l'objet d'au moins une publication dans une revue à référer dont au moins un amateur était donc signataire. Ce prix étant récurrent, nous encourageons vivement les candidats malheureux cette année à se représenter et nous leur donnons rendez-vous l'année prochaine. Nous espérons pouvoir organiser physiquement cette revise de prix. Voilà. Donc, je ne sais pas comment on procède pour la remise des prix, Thierry. Tu nous dis, si on introduit tout de suite la remise des prix et donc si on a l'honneur de remettre le prix 2020 décerné à l'unanimité, donc aussi bien du côté de la SL2A que de la SAF, donc par le jury, à la candidature détection et suivi d'exoplanètes par des astronomes amateurs portée par Alexandre Santerre. Voilà. Donc, le projet fera l'objet d'un article qui sera publié dans le magazine de la Société Astronomique de France d'Astronomie et fera l'objet d'une présentation en séance plénière donc des prochaines journées de la SF2A qui se tiendront, si tout va bien, en 2021. Voilà donc le prix qui apparaît aujourd'hui pour cette remise donc à Alexandre Santerre et son groupe donc Exotransit que je félicite chaleureusement et donc je vous souhaite une très bonne soirée. Très bien, merci Patrick. Et donc Alexandre, à toi la parole. Je te passe le petit coup. Merci Thierry. Bien sûr, je voudrais chaleureusement remercier la SF2A et la SAF pour ce prix. C'est vrai que c'est un honneur d'avoir la toute première édition du prix Gemini auquel en fait je n'y croyais pas trop. Je sais pertinemment le niveau et la qualité de nombreuses collaborations professionnelles amateurs en France et être active depuis très longtemps. D'ailleurs, j'ai un peu l'impression d'être le dernier dans ce genre de collaboration et donc d'avoir le prix en premier me gêne un petit peu de ce côté-là. Mais pour être franc, j'ai même failli ne pas postuler en étant persuadé que les autres gagneraient et donc c'était vraiment une surprise. Donc je remercie fortement les deux sociétés pour ce prix et je voulais quand même préciser quelque chose c'est que dans les listes des personnes qui ont été mentionnées en tant qu'amateurs associés officiellement aux prix ce ne sont que ceux qui m'ont transmis leur CV. Le réseau est beaucoup plus large comme je l'ai présenté en fait tout à l'heure et il y a beaucoup plus d'amateurs qui sont en fait impliqués dans ce réseau et qui méritent aussi ce prix. Et en fait ce prix Gemini devrait plutôt leur être dédié à eux parce que finalement moi je ne fais pas forcément grand-chose c'est eux qui passent du temps au télescope sur le terrain la nuit mais parfois même la veille de journée de travail intense et c'est vraiment à eux que je remercie de donner de leur temps de leur motivation de leur énergie pour participer à ces collaborations et à ces travaux en espérant être dignes de leurs observations et de leur temps. Donc je vous remercie à tous et si tu veux je commence ma présentation maintenant ou... Oui bah écoute bravo à vous tous et puis effectivement même si vous n'avez pas c'est le message qu'on veut laisser passer également vous voyez un groupe qui peut être relativement informel il n'y a pas d'association il n'y a pas réellement de machin structuré si ce n'est une liste de diffusion exotransit et je pense que voilà c'est c'est un très bon exemple pour montrer comment un ou des professionnels et des amateurs peuvent se mobiliser et rendez-vous donc à tous les autres candidats de l'an qui ont effectivement présenté un dossier cette année qui était effectivement excellent il n'y a aucun remords Alexandre c'est à la fois tout à fait mérité et je pense que voilà les autres dossiers peuvent se représenter l'année prochaine avec d'autres choses à dire vas-y Alexandre donc tu peux enchaîner avec on vous écoute maintenant on a envie de rejoindre comment tu peux nous donner envie de rejoindre votre groupe d'accord donc tu confirmes que vous voyez bien mes slides c'est super et et Magy en fait j'arrive même à voir le chat et les questions en temps réel donc peut-être que je ne vous promets rien mais j'arrive en tout cas à voir les questions en même temps que ma présentation donc bonjour à tous je vais vous présenter dans cette présentation les travaux qu'on fait en collaboration avec les amateurs sur les exoplanètes et en particulier sur les exoplanètes en transit alors juste je m'excuse par avance je ne suis pas très à l'aise de faire des web conférences quand j'ai juste mon écran devant moi je préfère avoir le contact des gens mais je vais essayer de faire de mon mieux alors on va on va commencer par quand même le tout début des exoplanètes qui était en 95 avec la toute première détection d'une exoplanète par les astronomes donc ça s'appelle ça compte et un pack B par les astronomes suisses Michel Mayer et Didier Kélos que vous avez ici sur la photo à l'époque qui ont pu découvrir depuis l'observatoire d'Ordre-Provence le télescope de 2 mètres de 183 cm pour être exact la toute première exoplanète donc 51 planètes et pour laquelle cette découverte a d'ailleurs été récompensée j'imagine que vous êtes un peu tous au courant du prix Nobel de physique en 2019 l'année dernière alors à ce propos je vous invite à aller voir la vidéo que a fait AstronoGeek sur ce prix Nobel et sur cette découverte avec une interview exclusive des deux lauréats du prix Nobel qui est assez chouette avec des questions très intéressantes et d'accord je me repose du micro Stéphane et qui est très intéressante parce qu'on a vraiment leur point de vue comme si on vivait la découverte donc allez voir quoi qu'il en soit cette première découverte qui a été faite avec des moyens professionnels a eu un petit peu de temps avant d'être comment dire validée et acceptée par la communauté il y avait tout un tas de personnes qui étaient un peu réfractaires au fait qu'on découvre une planète avec ses particularités physiques assez particulières parce qu'on avait on a une planète qui tourne autour de son étoile en quelques jours seulement alors qu'on s'attendait à quelques années moins quelques décennies de période d'orbita donc c'était une sorte de révolution et puis il y avait tout un mouvement un petit peu réfractaire à confier à cette idée qu'une planète pouvait être comme celle de 51 Pei c'est-à-dire un Jupiter chaud avec quelques jours de période orbitale seulement extrêmement proche de son étoile la détection la présence des exoplanètes a été clairement confirmée c'est indédiablement la découverte de 51 Pei qui fait date mais dans l'esprit de la communauté scientifique ce qui a vraiment changé la donne et a permis d'accepter complètement la découverte des exoplanètes c'était le transit de HD 209-458 que vous voyez en fait les observations ici qui a été faite par David Charbonneau collègue américain avec un petit télescope donc en photométrie ce petit télescope vous l'avez ici c'est le télescope STER et qu'est-ce qu'il a détecté en fait il a détecté le plaçage d'une planète devant son étoile et donc quand la planète passe devant l'étoile on a une baisse de luminosité exactement comme un transit par une éclipse de soleil on a la lune qui passe devant le soleil ça fait une baisse de luminosité sauf que là c'est pas la lune et le soleil c'est bien une exoplanète autour de son étoile qui passe devant cette baisse de luminosité peut être détectée si on observe si on surveille le flux de l'étoile au cours du temps et donc c'est vraiment cette première observation ici que vous voyez là qui a permis de vraiment confirmer asseoir définitivement en fait l'existence des exoplanètes parce qu'on en a envoyé pour une première fois une passer devant son étoile ce qui est quand même remarquable c'est que cette première détection en fait a été faite avec des moyens qui sont relativement modestes je tends à dire amateur ici vous avez donc le télescope qui fait je crois une dizaine douzaine de centimètres de diamètre et l'observation que vous voyez ici a été obtenue à partir de donc le télescope avait été positionné sur le parking du laboratoire enfin juste devant le laboratoire à l'université de Boulder au Colorado donc on est absolument très loin des conditions de type Chili site fantastique ça a été fait depuis le parking d'université avec un télescope comme beaucoup j'imagine d'entre vous peuvent avoir dans leur chez vous et ce premier transit a vraiment marqué une date très importante une deuxième date importante dans l'histoire des exoplanètes et alors ces moyens amateurs en fait montrent que les exoplanètes en transit comme ça sont relativement faciles à détecter et puis quand on quand on regarde les moyens qui ont été mis en oeuvre ensuite après cette première détection d'exoplanètes par transit donc les moyens professionnels qui ont été mis en oeuvre pour détecter ces planètes en transit qui sont particulières parce qu'on peut mesurer leurs rayons et si on combine avec la spectroscopie qui est faite par exemple à l'Observatoire de Provence on peut avoir leur masse et donc on peut en déduire avec le rayon et leur masse leur densité connaître leur structure savoir ne serait-ce que si elles sont gazeuses ou rougeuses mais on peut même aussi aller plus loin c'est qu'on peut aussi sonder leur atmosphère vu qu'elle passe devant l'étoile et donc on a l'atmosphère de ces planètes en fait imprime modifie un tout petit peu le spectre de l'étoile qu'on peut venir retracer donc ce sont vraiment des planètes qui sont vraiment particulières dans lesquelles on peut avoir énormément d'informations et qui sont très intéressantes à chercher la preuve en est que dès 2000 il y a pas mal de projets qui se sont mis en oeuvre pour chercher ce genre de planètes en transit et puis ici je vous ai montré quelques photos des tout premiers sondages des tout premiers observateurs qui ont été mis en place pour faire ce genre de sondage pour chercher des planètes en transit donc le premier qui a eu lieu c'était le projet très simple pour Transatlantique Exoplanet Survey donc un sondage une recherche d'exoplanètes transatlantiques avec un télescope à la Palma au Canary et deux autres aux Etats-Unis avec des télescopes qui sont de taille excessivement modeste si je peux m'exprimer ainsi on a des télescopes qui font de l'ordre de 10 cm de diamètre vous avez ensuite deux gros programmes qui ont débuté porté par nos collègues anglais ici Super Wasp qui combinent sur une même monture huit petites lunettes en fait ce sont des appareils photo Canon de 200 mm donc que certains d'entre vous ont aussi chez vous qui sont mis sur la même monture pour pouvoir former en fait un grand angle de vue avec derrière des caméras LCD de bonne qualité et donc encore une fois on a des télescopes qui font de l'ordre de la dizaine de centimètres de diamètre et qui ont permis de découvrir alors 13 a permis de découvrir 4-5 exoplanètes Wasp on en est à 140-150 exoplanètes découvertes par le projet Super Wasp qui a débuté en 2003 et qui continue encore aujourd'hui à découvrir des planètes on a le projet un petit peu similaire côté américain qui est le promogé HAT et ici vous avez l'un des télescopes encore une fois petit télescope de la dizaine de centimètres c'est plutôt des objectifs d'appareils photo qui sont utilisés ici pour faire en guise de télescope mis sur des montures avec des caméras un petit peu de bonne qualité derrière ces deux projets ont débuté en 2003 en fait celui-là aussi même si celui-là met un peu plus de temps à trouver des planètes on a ici le projet KELT ici le télescope est encore plus petit parce qu'il fait un pouce de diamètre donc on est vraiment dans l'extrêmement petit télescope un pouce avec derrière une grosse caméra vous reconnaîtrez ici pour les amateurs la fameuse Paramount qui ne peine pas à suivre les objets mais qui est de très bonne qualité pour faire le suivi et cet instrument en fait cet observatoire cherche énormément de planètes autour d'étoiles très brillantes et donc comme dit des étoiles très brillantes il y en a relativement peu il faut un très grand champ de vue pour pouvoir en faire une photométrie de précision et donc c'est pour ça que ce genre d'instrument en fait permet de faire des détections d'exoplanètes alors les étoiles on ne le fait pas uniquement avec des moyens extrêmement petits comme présenté jusqu'à présent on a aussi des télescopes dans l'espace avec le gros avantage c'est qu'on peut s'affranchir de l'atmosphère de la Terre et donc permettre de sonder des planètes de plus petite taille jusqu'à la taille de la Terre et surtout on s'affranchit aussi d'une chose qui est extrêmement pénible quand on observe au sol c'est que la moitié du temps il fait jour ce qui n'est pas le cas dans l'espace on arrive à se débrouiller pour ne pas avoir le soleil dans le viseur et donc on peut avoir des observations en continu pendant plusieurs années alors c'était le cas avec Corot c'était la mission française portée par le CNES qui a été la première mission spatiale avec un objectif scientifique clairement de détecter des étoiles et qui a réussi des détections notamment la première planète tellurique découverte en transit avec cette mission les observations allaient jusqu'à 6 mois d'observation continue alors ensuite vous avez Kepler de la NASA qui a vraiment révolutionné la thématique et qui est resté plus de 4 ans sur le même champ à observer les mêmes étoiles en quasi continu pendant ces 4 années et qui a pu découvrir des planètes très proches de planètes de taille terrestre et pas très loin des zones habitables de l'étoile donc avec des périodes orbitales de plusieurs mois ces deux projets ces deux instruments sont maintenant à la retraite avec une retraite bien méritée pour les deux actuellement ce qui est en vol c'est le télescope test de la NASA qui encore une fois vous voyez ici à l'échelle par rapport aux ingénieurs qui sont en train de le préparer ce sont 4 télescopes de 15 cm de diamètre chacun qui observent tous des étoiles différentes avec encore une fois l'idée d'un grand champ de vue pour pouvoir avoir plein d'étoiles et donc ce programme actuellement détecte beaucoup de planètes et puis dans les tuyaux on a la grosse mission européenne qui s'appelle Plateau et ici on a 26 télescopes de 10 cm donc encore une fois des petits télescopes qui sont mis côte à côte cette fois-ci les télescopes sont organisés par groupe de 6 télescopes qui observeront les mêmes champs et puis on a 4 groupes de télescopes différents ce qui fait 24 télescopes pour faire un champ de vue qui va être au final de 50 degrés de diamètre donc c'est plus grand que la grande once pour vous représenter en tant que d'observation simultanée et on va observer les mêmes étoiles comme ça pendant plusieurs années alors 26 parce qu'en fait il y a deux télescopes très rapides qui vont nous assurer d'un côté le pointage fin de l'instrument mais aussi une photométrie avec une très haute cadence alors ces moyens sont colossaux il y a énormément de gens qui travaillent derrière il y a énormément de moyens humains et financiers pour les réaliser et ça permet de découvrir énormément de planètes c'est un peu la pointe du couteau de ce qu'on peut faire en exoplanète dans cette thématique des exomètres en transit alors les moyens professionnels ne sont pas les spatiaux ne sont pas les seuls il y a aussi d'autres moyens professionnels je ne vais pas tous les lister parce que j'en aurai pour plusieurs heures je voulais quand même mentionner le télescope le VLT les télescopes de 8 mètres au Chili pilotés par les eaux avec notamment deux instruments phares pour la détection et la caractérisation d'exoplanètes que sont sphères pour l'image directe et puis Espresso qui est vraiment unique en son genre et qui permet de combiner dans un même spectrographe la lumière des quatre télescopes ensemble sur la même étoile pour avoir l'équivalent de un télescope de 16 mètres et pour pouvoir faire alors là c'est la spectroscopie mais c'est un instrument vraiment très à la pointe pour cette thématique des exoplanètes alors côté français aussi on peut relever en plus du télescope de l'Observatoire de Haute-Provence qui fonctionne toujours et qui produit toujours des résultats très intéressants on a aussi le télescope canadien France Hawaï de 4 mètres que vous avez ici en photo et qui vient de se doter il y a quelques années d'un tout nouveau spectropolarimètre dans l'infrarouge qui s'appelle Spirou et qui permet de détecter de chercher des planètes par spectroscopie sur des planètes relativement froides plus froides que le Soleil autre moyen spatiaux qui sont à la portée de la communauté exoplanétaire ou qui seront j'espère prochainement c'est le très attendu télescope spatial James Webb avec son télescope de 6 mètres et si vous l'avez encore une fois à l'échelle du personnel qui le prépare avec une capacité absolument exceptionnelle pour aller chercher notamment ces signatures atmosphériques de planètes en transit plus récemment parce que ça a été lancé en décembre l'année dernière on a le télescope Kéops qui lui fait 30 cm de diamètre un petit peu comme Corot et qui permet de faire un suivi photométrique depuis l'espace de planètes en transit donc bref tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de moyens qui sont mis en place depuis le début des exoplanètes dans la fin des années 90 début 2000 pour vraiment détecter caractériser ces planètes c'est vraiment une thématique qui est en plein essor avec beaucoup de moyens et beaucoup d'instruments qui sont mis en place alors malgré tout ça malgré ces énormes instruments avec les télescopes de 8 mètres jusqu'à les mêmes des télescopes de 6 mètres et demi dans l'espace bientôt la communauté astronomique exoplanétaire en tout cas professionnelle crée toujours des observatoires avec des moyens relativement modestes amateurs sauf que ce sont des moyens qui sont enfin ce sont des instruments qui sont amateurs mais utilisés avec des instruments des moyens professionnels et dans des sites professionnels ici je vous ai juste donné l'exemple de 4 programmes qui viennent de commencer ou déjà depuis quelques années qui utilisent encore une fois et qui fonctionnent toujours et qui utilisent des instruments amateurs comme ici vous avez alors je ne connais pas forcément ce télescope mais ça c'est le projet HATSUD qui est la nouvelle version du projet HATNET que je vous présentais tout à l'heure ici vous avez le projet MERS il fonctionne déjà depuis quelques années avec ses 8 télescopes de 40 cm toutes montées sur son propre télescope de ces 8 télescopes montées sur des paramètres ici un autre programme qui vient de commencer il n'y a pas très longtemps avec je crois une douzaine de télescopes alors ça c'est des télescopes ASA de 20 cm qui sont encore une fois pilotés sur chacun sur sa propre monture qui elle est une monture non commerciale NGTS donc c'est le successeur de Super Wasp c'est piloté par la même équipe et qui lui se trouve dans le site exceptionnel de Paranal au Chili un autre programme très intéressant qui s'appelle Mascara et qui lui n'a pas de monture c'est en fait 5 objectifs d'appareil photo que vous voyez ici et qui sont connectés avec des caméras CCD de haute qualité donc tout ça pour dire que même aujourd'hui où on a des moyens professionnels très importants alors oui je vois que David me rappelle qu'effectivement il y a la technique des micro lentilles gravitationnelles que j'ai oublié de mentionner je m'en excuse en fait il y a même d'autres techniques que ça que j'ai oublié de mentionner et je m'en excuse encore une fois donc tout ça pour dire que malgré qu'on vive dans un monde avec des moyens professionnels vraiment très lourds avec des missions spatiales malgré tout ça les ensembles professionnels continuent à développer des observatoires qui utilisent des moyens amateurs en tout cas des instruments amateurs la raison est qu'en fait les exophanes en transit sont accessibles avec des moyens amateurs on l'a vu déjà avec la première détection d'exoplanètes avec HD209458 mais c'est toujours le cas maintenant alors si on résume un petit peu cette introduction sur les exoplanètes en tout cas je me limite à l'exophanes en transit qui est vraiment le coeur de mon programme que j'ai présenté la recherche en exoplanètes est quand même quelque chose d'extrêmement compétitif au niveau international et qui dispose de moyens professionnels relativement lourds je vous en ai donné quelques exemples maintenant on connait 4000 exoplanètes plus de 4000 exoplanètes découvertes aujourd'hui et il y a une très large communauté d'astronomes professionnels dont juste en France on en dénombre environ une centaine donc vous pourriez très bien me dire c'est très bien c'est un sujet qui est très en vogue avec des lourds moyens professionnels mais dans cette histoire quelle est vraiment la place des astronomes amateurs et surtout est-ce que les astronomes amateurs ont une place dans un programme aussi ambitieux et aussi compétitif que celui des exoplanètes avec encore une fois de très lourds moyens alors en fait le constat est très simple comme je vous l'avais déjà dit c'est que les détections sont très largement accessibles aux exoplanètes je vous montre ici un petit exemple que j'aime bien montrer peut-être un petit peu extrême de l'observation de AG 189-733 qui est certainement de loin la planète en transit la plus facile à observer parce que d'abord elle est visible l'été c'est quand même plus pratique que de le faire l'été l'étoile est relativement brillante et le transit est très profond donc c'est certainement l'une des premières cibles à choisir d'observer quand on se lance dans cette observation d'exoplanètes en transit alors certains connaissent certainement Christian qui n'est pas un ascension amateur j'aurais tendance à dire lambda qui est un petit peu un petit peu expert chevronné disons-le comme ça mais qui a permis depuis certes le site assez exceptionnel du Pic du Midi de mesurer ce transit que vous avez ici à droite avec un simple appareil photo un simple de bonne qualité quand même un appareil photo et un objectif d'appareil photo à une époque où il y avait encore des webcams qu'on utilisait tous les jours pour faire des visioconférences comme aujourd'hui qui étaient extérieures en tout cas à l'ordinateur on avait même des webcams qui permettaient de faire de pouvoir attraper en tout cas des transits comme celui de 189-733 donc qui montre que finalement c'est quelque chose de relativement facile à obtenir alors c'est facile en termes de moyens ça demande quand même une certaine rigueur alors je ne veux absolument pas rentrer dans la technique aujourd'hui l'idée ce n'est pas de faire une présentation sur comment est-ce qu'on détecte les églises planètes mais c'est vraiment vous donner un peu l'aperçu des collaborations alors le deuxième constat qu'on a fait c'est que la précision photométrique obtenue par certains amateurs en tout cas était équivalente voire même des fois meilleure que celle qu'on pouvait obtenir avec certains télescopes professionnels et si je vous donne l'exemple qui commence à dater un petit peu mais qui est très intéressant d'une exoplanète T8b qui a été observée en simultané donc la même nuit avec le télescope d'un mètre 20 de l'observateur de Haute-Provence en noir et puis avec un télescope amateur de 40 cm depuis la Palma qui a été piloté par Michael Vanuys ici en bleu et puis un autre transit qui a été fait par je ne me rappelle plus de son prénom je suis désolé il a passé depuis Perpignan et ce que vous voyez ici donc c'est la même nuit c'est le même transit c'est le même événement et ce qu'on voit ici en fait c'est que la précision photométrique obtenue par les astronautes n'est pas beaucoup plus supérieure à la précision obtenue avec le télescope d'un mètre 20 de l'OHP en fait c'est même meilleur pour les amateurs parce que leur fréquence d'observation est beaucoup plus importante ils ont beaucoup plus de points et donc la quantité d'informations obtenues par chacun des deux amateurs en fait est meilleure que celle obtenue par le télescope de 120 de l'OHP ce qui est quand même un petit peu inquiétant pour le télescope en fait on l'a très bien expliqué c'est que le télescope d'un mètre 20 a un champ de vue qui est relativement limité et quand on fait des étoiles relativement brillantes comme c'est le cas de la P8 ce qui compte beaucoup pour pouvoir en tout cas s'affranchir de la turbulence atmosphérique c'est d'avoir des étoiles de comparaison et quand on a un champ de vue restreint avec un gros télescope on n'a pas énormément d'étoiles de comparaison donc c'est toute la force des amateurs c'est qu'ils ont des télescopes de taille plus modestes et qui permet donc d'avoir un champ de vue plus large et qu'il y ait un champ de vue plus large plus d'étoiles de comparaison et donc de pouvoir mieux s'affranchir de la turbulence atmosphérique et donc sur des étoiles qui sont relativement bruyantes comme c'est le cas d'AP8 qui fait je dirais une métude entre 10 et 12 on voit qu'en fait la précision photométrique obtenue par les moyens amateurs est dans ce cas-là en tout cas meilleure qu'avec un instrument professionnel alors juste pour préciser quand même c'était l'ancienne caméra du télescope d'1,20 m d'OHP qui n'était pas toute jeune et qui avait un temps de lecture de deux minutes qui expliquait en fait pourquoi la fréquence de la cadence d'observation n'était pas aussi bonne quoi qu'il en soit ça nous a montré il y a une dizaine d'années maintenant que on n'avait pas besoin forcément de s'embêter à faire une demande de temps à l'observatoire de Haute-Provence sachant qu'on ne savait pas six mois avant quand est-ce qu'on allait avoir des transits intéressants à observer donc il fallait forcément quand on avait un transit à observer il fallait qu'on contacte l'observatoire qu'on demande si est-ce qu'il y a un technicien disponible est-ce que d'abord le télescope est disponible lui-même ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'observe s'il y a quelqu'un d'autre il faut s'arranger avec le collègue pour récupérer un petit bout de temps de son programme qu'on lui rendra un semestre plus tard pour pouvoir faire ses observations et pour au final avoir une qualité photométrique pas forcément meilleure que ce qu'on pourrait faire avec des moyens et donc on a un petit peu abandonné cette idée d'utiliser les télescopes dits professionnels qu'on a un petit peu de mal d'ailleurs à obtenir du temps au-dessus pour en tout cas en mode alerte comme ça pour observer et on s'est beaucoup investis dans les collaborations pro-am alors si j'essaie de récapituler un tout petit peu la comparaison entre les moyens amateurs et professionnels du côté amateurs il y a une excellente activité ils ont leurs télescopes disponibles sur place certains même ont des télescopes ont des observatoires dédiés dans leur jardin et donc ils peuvent réagir sans avoir en tout cas contrairement à ce que nous nous avons besoin sans avoir à faire des demandes de temps qui des fois se font jusqu'à six mois ou un an avant donc il y a une excellente réactivité du côté amateur il y a aussi un excellent maillage géographique je reviendrai dessus à la fin mais qui permet aussi de pouvoir pallier en tout cas d'augmenter les chances d'avoir une observation à succès dans le cas où la météo n'est pas forcément toujours bonne comme c'est le cas en France et côté pro il y a relativement peu d'observatoires et quand on fait des observations sur le sol français parce que l'événement n'est visible que sur le sol français je vous rappelle que tout ce qu'on fait c'est de la photométrie qui on dit time critical donc on ne peut pas la faire n'importe quand il faut le faire quand la planète passe devant son étoile et ça si le transit est visible depuis la France et pas le transit depuis le Chili on ne peut pas utiliser le télescope au Chili il faut utiliser le télescope en Europe et sur le sol européen en tout cas sur le sol français on a deux observatoires dits professionnels qui sont l'observatoire de Provence et le Pic du Midi et s'il ne fait pas beau ni en Provence ni dans les Piranées on rase les vêtements et des événements ce genre de transit parfois on en a très peu on peut en avoir qu'une fois tous les quelques années voire même pas parfois une fois tous les décennies et donc on a vraiment intérêt à avoir un maillage géographique important pour pouvoir justement pallier à ces problèmes de météo qui pourraient avoir lieu alors les amateurs ont un temps de télescope qui est également très important en tout cas aussi important que le temps qu'ils veulent s'y investir mais vu qu'il y a quelques astronomes amateurs à la retraite ils disposent d'un temps relativement conséquent de télescope ce qui est loin d'être le cas pour nous on doit malheureusement partager le télescope avec certains autres collègues je ne comprends absolument pas pourquoi c'est bien sûr une blague donc le télescope le nôtre est relativement limité et donc on ne peut pas forcément accéder quand il y a besoin aux instruments qu'on souhaite et puis surtout le gros avantage comme je vous le disais des amateurs c'est que leur télescope étant plus petit ils ont un champ de vue plus grand que le télescope de grand diamètre professionnel et donc ils ont une meilleure précision sur les étoiles très brillantes et c'est vraiment ces étoiles très brillantes qui vont nous intéresser parce que l'information qu'on peut obtenir sur ces exoplanètes va dépendre de la quantité de lumière qu'on reçoit de l'étoile parce que forcément si l'étoile est très très loin on va avoir du mal à pouvoir mesurer ces variations de flux donc plus l'étoile est brillante plus on est content et donc on cherche de plus en plus d'exoplanètes en transit autour d'étoiles très brillantes c'est notamment ce qui a motivé l'émission spatiale TESS et PLATO et malheureusement sur ces étoiles qui sont très brillantes on a des gros difficultés avec des télescopes professionnels parce qu'ils ont un diamètre très grand et donc un champ de vue qui est relativement restreint et on a du mal à trouver des étoiles de comparaison suffisantes pour pouvoir faire une photométrie de précision et donc tout ça pour dire que dans un contexte qui est ultra compétitif que celui qui est d'exoplanètes les moyens amateurs restent un atout qui sont vraiment importants et fondamentaux pour faire de la science d'exoplanètes et je vais vous lister maintenant dans les prochaines minutes quelques exemples de collaborations qui ont été très fructueuses et en fait sans l'apport des amateurs on n'aurait pas pu aller aussi précisément dans les études de ces exoplanètes voire même sans pouvoir vraiment publier les choses donc voilà je vais vous lister quelques aspects de la collaboration professionnelle amateur que je mène maintenant depuis une bonne dizaine d'années la première chose que je veux citer et qui est ce que j'appelle la tâche de fond c'est le suivi long terme des éphémérides l'idée c'est que quand on détecte une exoplanète on a quelques mois voire quelques semaines d'observation parfois on a quelques années d'observation en durée d'observation et ça à partir de ça on va essayer de déterminer des périodes orbitales de ces planètes le problème c'est que si on observe ces planètes sur une durée relativement courte et je vous rappelle l'émission Corot où on était je lis les commentaires en même temps sur le chat donc forcément excusez si ça me fait rire donc si on a des observations comme avec Corot qui durent de l'ordre de 6 mois on a une précision sur ces périodes orbitales qui sont relativement bonnes mais si on n'observe pas la planète pendant 10 ou 20 ans les incertitudes sur ces transits vont s'accumuler vont se propager et puis on va arriver à un moment donné où on va avoir perdu l'information de quand est-ce que la planète va transiter et typiquement on considère qu'on a perdu un transit quand l'incertitude sur l'événement sur la date de l'événement dépasse une nuit donc si on n'est pas sûr de savoir quand est-ce que à une nuit donnée le transit a lieu on considère qu'on ne sait plus quand est-ce que le transit a lieu et donc ça devient compliqué parce qu'en fait on sait que la planète existe on sait qu'elle est sa masse on connaît vaguement sa période orbitale mais si on veut la réobserver on ne peut pas parce qu'on est incapable de prédire avec précision quand est-ce que le transit va avoir lieu ça c'est un vrai problème parce que si on veut revenir quelques années plus tard voire même quelques années quelques décennies plus tard sur ces exoplanètes pour pouvoir avec des nouveaux instruments pour pouvoir les caractériser plus précisément on va avoir des soucis parce qu'on ne va pas savoir quand est-ce que ces exoplanètes vont transiter devant leur étoile et donc c'est vraiment important c'est un énorme travail de fourmi de faire tous ces transits de faire toutes ces observations pendant tout ce temps mais c'est vraiment primordial de pouvoir suivre ces transits sur des très longues bases de temps et alors on a dans les transits qui sont accessibles au sol par des instruments amateurs on est l'ordre de quelques centaines de planètes c'est un programme qui est absolument impossible de faire avec des instruments professionnels aucun temps aucun comité d'attribution du temps ne nous donnera la possibilité de le faire la seule possibilité que nous avons pour ça c'est vraiment de déléguer cette tâche à des amateurs alors la durée d'un transit c'est vrai que j'ai oublié de le préciser on est autour de l'ordre de quelques heures généralement le transit que je citais tout à l'heure de l'âge 189-733 dure de l'ordre de trois heures donc c'est vraiment l'ordre d'idée d'un transit ça peut être un peu plus faible un peu plus court jusqu'à 30-40 minutes pour des étoiles très particulières très petites j'en reviendrai tout à l'heure dans des cas aussi assez particuliers assez rares on peut avoir des transits qui peuvent même durer beaucoup plus que la nuit et on a j'en reviendrai tout à l'heure une planète avec un transit qui dure quasiment une journée mais l'ordre de grande heure de la grande majorité des planètes c'est de l'ordre de trois à quatre heures donc ça rentre parfaitement dans une nuit mais le problème c'est que si jamais on n'a pas l'information de quand est-ce que ce transit a lieu en tout cas avec une suffisamment bonne précision on ne peut pas la réobserver alors imaginez-vous que vous avez envie d'observer une planète qui vous semble absolument particulière pour je ne sais quelle raison et puis vous faites une demande de temps avec des instruments professionnels comme par exemple ce sera le cas bientôt avec James Webb ou avec les ELT les télescopes les masses d'ondes qui vont arriver dans cette prochaine décennie et vous n'êtes pas sûr de savoir quand est-ce que la transit va avoir lieu à trois, quatre heures près et bien on ne va pas vous donner le temps parce qu'on va vous dire écoutez revenez quand vous aurez une planète donc vous êtes sûr qu'elle transite et à quelle heure elle transite parce qu'on ne va pas vous donner du temps si vous n'êtes pas sûr de l'événement donc c'est vraiment important si on veut pouvoir caractériser ces planètes revenir les réobserver pour quelle que soit la raison de garder cette mémoire de ces éphémérides alors là je vous montre un exemple de HAT-P1 donc HAT-P1 c'est la première planète détectée par le réseau HAT je l'ai pris un petit peu presque au hasard et donc les éphémérides avaient été déterminés vers 2006 à partir de quelques mois d'observation et vous vous rendez compte que maintenant en 2019 on a alors là ça va encore mais on est et on a une différence sur la prédiction du transit par rapport à la première éphéméride qui avait été annoncée on est ici on est à une demi-heure ce qui est relativement raisonnable mais on a des cas qui sont beaucoup plus critiques que ça alors l'une des bases qui est très connue pour faire pour ce genre de choses c'est la ExoBanet Transit Database qui est portée par la la société d'astronomie en République tchèque et qui c'est un outil formidable où on peut avoir les éphémérides à partir de son lieu d'observation de savoir quelle planète transite ce soir quelle est la durée quelles sont les informations on peut avoir les cartes de champ pour pouvoir s'opérer dans le ciel il y a vraiment énormément d'informations et surtout ce qui est très pratique c'est qu'on peut venir ensuite déposer les transits déposer sa photométrie directement sur ce site qui permet de pouvoir ensuite ajuster un transit nous donner quelques informations très importantes de savoir est-ce que le transit qu'on a détecté correspond à ce qui est attendu par rapport à ce qu'on connaît en tout cas de la planète quelle est la précision typique obtenue c'est Jean-Bernard et compères qui ont fait l'observation à partir de un télescope à Calerne et qui ont obtenu une précision très remarquable de l'ordre de 2 binimails alors il y a toutes les informations alors ce qui est regrettable c'est que le site avait avant une version anglaise une version tchèque mais il y a quelques années le serveur anglais est tombé et donc ils n'ont pas remis à jour le serveur anglais le site se retrouve en tchèque mais ça reste relativement facile de se repérer avec un petit peu d'habitude donc c'est vrai que c'est un petit peu le côté un peu dommage la grosse avantage c'est que ce site contient une base de données des exoplanètes qui ont été observées par des astronomes amateurs depuis plus de 10 ans donc c'est vraiment une véritable mine d'or que ces choses ces observations soient faites pour pouvoir ensuite aller réobserver ces planètes avec des instruments futurs alors juste pour vous donner un petit exemple bien particulier de en quoi on a vraiment besoin d'éphémérides précises je vais vous parler très brièvement des missions arielles des missions spatiales de l'ESA que j'ai rapidement mentionné jusqu'à présent et dont le but est de faire un énorme sondage pour détecter les atmosphères des exoplanètes donc l'objectif c'est d'observer 1000 planètes en transit et d'obtenir le spectre de l'atmosphère de ces planètes et donc ensuite de savoir leur composition leur profil de température de pression bref tout un tas d'informations sur ces exoplanètes le problème c'est que si dans la durée de vie de la mission on veut pouvoir observer 1000 planètes il nous faut absolument connaître les éphémérides précises pour vous l'illustrer je vous donne un petit exemple alors cette slide n'est pas vraiment c'est Vincent Coudet de Foresto qui est responsable de ce work package qui avait de ce de ce groupe de travail pardon pour le ronglicisme dans le cadre de la mission ariale qui a présenté ça l'année dernière et que j'ai repris pour l'illustrer ici imaginez-vous que vous avez 5 planètes en transit que vous voulez observer avec la mission spatiale vous faites votre programme vous savez que de là à là il y a le transit de la planète 1 qui passe puis après vous passez sur la planète 2 sur une autre étoile dont vous savez qu'il y a un transit qui aura lieu de là à là puis un troisième transit sur une autre étoile d'ici à ici et puis etc comme ça vous en avez 5 et vous avez du coup votre programme d'observation qui est planifié à l'avance vous savez quand est-ce que vous allez pointer votre télescope pour observer le transit 1, 2, 3, 4 et 5 le problème c'est que si on propage des incertitudes sur les transits sur les époques des transits ce qui peut se passer dans un cas peut-être un petit peu mal chanceux c'est que les transits n'interviennent pas du tout au moment où on a pointé le télescope le télescope ne va pas rester des jours entiers sur ces étoiles il va juste venir observer pendant le transit puis après il va partir sur notre étoile vraiment pour pouvoir enchaîner les transits les uns à la suite des autres et donc si on se retrouve dans cette configuration-là et bien le transit 1 parce que vous l'avez complètement raté le transit 2 vous en avez que la moitié donc vous ne pouvez pas vraiment exploiter les données le transit 3 vous avez juste une toute petite partie de la fin et encore une fois vous ne pouvez pas l'observer pendant l'observation de la planète 4 il ne se passe absolument rien parce que le transit a lieu après et puis pendant le transit de la planète 5 le transit a lieu bien plus tôt et donc encore une fois vous avez complètement raté le transit et donc vous avez planifié à l'avance votre mission avec vos pointages de télescopes parce que vous connaissez des éphémérides le problème c'est que si jamais l'incertitude sur ces éphémérides est trop grande et bien on peut passer d'ici dans cet exemple-là de 5 planètes potentielles à observer à aucune détectée parce que les éphémérides ne sont pas assez bien connues et donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de pouvoir faire ce suivi au niveau amateur de ces planètes pour pouvoir avoir une bonne précision et quand je dis une bonne précision il faut que d'ici le tir de la mission aériale qui est prévu vers 2028 on puisse connaître leurs éphémérides de l'ordre de quelques minutes sachant que certaines de ces planètes qui vont être observées auront été détectées dans les années 2000 donc si vous faites le calcul vous avez quasiment 30 ans de temps entre la détection et la réobservation avec Ariel et pendant ces 30 ans votre précision photométrique même si elle est bonne à l'origine peut très vite vous faire que vous ratez complètement le transit avec Ariel et vous avez observé vous ne pouvez pas observer ce transit donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de faire ce travail de fond d'observer des transits alors je voulais quand même mentionner que dans le cadre de la mission aérienne il y avait le projet Exoclock auquel je ne fais pas partie mais je voulais quand même le mentionner le contact national du projet Exoclock c'est Annaëlle qui parlera qui j'imagine en parlera un petit peu pendant la table ronde je vous ai mis ici l'adresse si vous cliquez sur ce lien le site est très bien fait vous avez toutes les planètes qui sont potentiellement intéressantes pour la mission aérienne et vous avez ici des priorités savoir est-ce que il est critique de re-observer la planète comme c'est le cas avant de Coro 10 Coro 11 Coro 19 Coro 23 Coro 28 par porte est-ce que c'est critique de les observer parce qu'on est en train de perdre des transits on a l'incertitude sur les éphémérides est relativement longue et donc typiquement si on n'est pas capable de re-observer un transit de ces planètes d'ici au tir d'ariel on ne sera pas capable de l'observer avec la mission vous avez d'autres cas où la cléicité est un petit peu moins importante donc vous avez ici la priorité qui est en moyenne et puis des planètes qui ont été découvertes il y a relativement peu de temps ici une planète détectée par K2 et donc la priorité est relativement faible et donc grâce à ce site vous pouvez tout de suite voir quelles sont les planètes qu'il est important d'observer en priorité ce qui n'est pas forcément le cas en tout cas ce qui est difficile d'avoir l'information avec ETD sur ce site Exoclock vous avez l'information de quels sont les sites prioritaires à observer en priorité pour ne pas perdre leurs éphémérides vous avez tout un tas d'outils vous pouvez venir également déposer votre photométrie pour que ça puisse être utilisé par le projet alors le deuxième cas de collaboration professionnelle amateur que j'ai mis en place c'est pour tout ce qui est l'amélioration de la précision du transit alors ici je vous ai donné un exemple un petit peu particulier que beaucoup de ceux qui sont connectés se rappellent très bien du cas de la planète K2-29B qui s'appelait EPIC 97-92 pour ceux qui l'ont observé à l'époque et qui a été observé pendant détecté pendant trois mois avec le télescope spatial Kepler donc ici vous avez la photométrie Kepler qui est absolument exceptionnelle de très très bonne précision le problème de cette planète donc c'est une planète de type Jupiter à très courte période orbitale de l'ordre de quelques jours ce qui est particulier de cette planète c'est que sa période orbitale est un entier est un facteur entier de la cadence d'observation de Kepler qui est de 30 minutes et donc en fait ce que vous avez ici ce ne sont pas les points qui ont été moyennés vous avez absolument toute la photométrie Kepler les trois mois de photométrie Kepler qui sont repliés en fait à la période de la planète pour qu'on puisse les voir s'accumuler aux mêmes époques et ce que vous remarquez c'est que vous n'avez pas des points partout comme c'était le cas quand je vous ai montré le premier transit de 209-458 vous avez en fait des paquets de points pourquoi ? parce qu'en fait à chaque transit les observations ont été faites à la même phase orbitale de la planète c'est un peu comme si c'était en fait un effet thromboscopique où vous avez une certaine cadence d'observation et à chaque fois que vous faites une observation la planète est au même endroit exactement d'orbite après orbite ce qui fait c'est que sur chaque paquet de points on a une précision en photométrie qui est absolument exceptionnelle mais on a très peu d'informations entre chaque points alors ça pose un problème même si on a une excellente précision photométrique quand on a fait l'analyse de ce transit on s'est rendu compte qu'on avait une précision sur les paramètres de la planète qui était relativement mauvaise du fait de cet effet thromboscopique sur le transit alors c'est pas de chance dans l'histoire des planètes Kepler il n'y en a pas eu beaucoup comme ça mais malheureusement c'était le cas de celle-là l'une des conséquences de ça que le transit soit très peu échantillonné comme ça c'est qu'on avait des éphémètes qui étaient fortement imprécises parce que si on change un tout petit peu la période orbitale on arrive à représenter aussi bien le transit que ce que vous voyez ici alors en soi c'était déjà un problème l'autre difficulté c'est qu'on avait envie d'observer son transit en spectroscopie alors je ne l'ai pas mentionné pour l'instant on peut observer aussi les transit en spectroscopie uniquement avec des moyens professionnels il faut une très grande précision en vitesse radiale pour le faire et ça nous permet de pouvoir observer ce qu'on appelle l'obléguité de la planète donc l'effet rostromaclofin que vous voyez représenté ici qui nous permet de déterminer l'angle entre le plan de rotation de la planète et le plan de rotation de l'étoile ça nous donne une information importante sur la formation de ces objets alors quand on fait ce type d'observation ici qui a été faite avec le spectro qui est monté sur le télescope le télescope Galileo qui est un télescope de 4 mètres à la Palma et puis l'instrument Sophie à l'observateur de la Provence avec ces instruments comme on est en spectroscopie on n'a pas une cadence d'observation très bonne on en fait typiquement des temps de pause de l'ordre de 15 à 30 minutes dans le cadre de ces objets et donc on n'a pas une précision temporelle très très bonne à cause de ça il nous faut par contre si on veut pouvoir exploiter correctement les données spectroscopiques il nous faut avoir une époque très précise du transit de la planète et malheureusement même si on avait une exceptionnelle précision photométrique avec Kepler on n'avait pas une précision photométrique démentielle à cause de cet effet thromboscopique qui venait perturber un petit peu les choses donc à ce moment là c'était du coup si je me rappelle bien fin 2015 début 2016 j'ai fait un appel très large à une communauté amateur que je connaissais par ailleurs et ce transit était vraiment parfait pour plein de raisons j'imagine que certains d'entre vous en reviendront peut-être dans la table ronde parce que le transit était très profond il faisait 20 millimagnitudes donc 0,02 de magnitude de profondeur ce qui est relativement facile à détecter le transit était un vendredi soir ce qui était absolument parfait pour tous ceux qui ne sont pas à la retraite ou en tout cas des solidaires des jeunes qui cherchent du boulot et les taux étaient relativement brillantes mais c'était en hiver donc c'était très incertain que la pression photométrique que les conditions météo allaient être au rendez-vous pour faire cette observation et puis au final on a eu beaucoup de chance il y a eu énormément de personnes et je vous remercie encore une fois pour avoir tous répondu à l'appel et avoir surtout passé votre temps au télescope pour faire les observations pour certains en plus c'était une toute première d'observer un transit et pour une première ça a fonctionné pour certains d'entre vous alors ce n'était pas forcément parfait à chaque fois parce qu'il y a eu des moments où la météo n'a pas forcément été clémente en fin de nuit ou alors en début de nuit ou alors il y a eu des problèmes techniques avec des instruments qui ne se sont pas retournés au bon moment et qui ont fait du coup comme ici je ne sais plus je ne me rappelle plus mais je sais que ceux qui sont connectés reconnaissent leur courbe avec je crois ici un problème de retournement de monture qui n'a pas et ne s'est pas franchement passé comme souhaité et qui donc a fait un gros trou dans les données peu importe au final toutes ces observations ici alors celui-là vient du télescope d'un mètre de Calerne toutes les observations ici viennent d'instruments amateurs avec des tailles que je reviendrai tout à l'heure qui viennent d'entre 10 cm de diamètre je crois pour celui-là jusqu'à des télescopes de 80 cm pour l'un de ceux-là je ne me rappelle exactement lesquels quoi qu'il en soit quand vous voyez ici tous ces transits qui ont été détectés c'est le même événement qui a été détecté la même nuit et qui se compare bien sûr à l'exceptionnelle précision photométrique de Keper mais que vous pouvez ici comparer en fait à plusieurs années de photométrie faite avec SuperWAS donc je vous rappelle ce petit observatoire avec 8 objectifs photo et des caméras derrière qui ont en fait observé cette planète pendant quelques années alors au début ce qui est rigolo c'est qu'en fait avec les éphémérides que j'avais déterminés à partir de la photométrie Kepler je n'avais pas retrouvé le transit dans les données OAS parce qu'ils m'avaient un petit peu inquiété au final les observations que les amateurs ont pu faire ont montré que le transit a eu lieu en fait 15 minutes plus tôt que ce que j'avais prédit alors c'est pas énorme vous allez me dire 15 minutes mais c'est suffisant pour faire la différence quand on a observé la planète sur cette planète en fait depuis le début des années 2000 et qu'on se trouve en 2016 ce quart d'heure qu'il peut y avoir entre les observations Kepler qui ont eu lieu 6 mois avant les observations amateurs ce quart d'heure d'écart en fait quand vous le répercutez sur 15 ans en arrière ça vous fait des différences de temps qui sont colossaux et en fait je n'avais pas réussi à retrouver le transit dans les données OAS avec la photométrie avec les éphémérides que j'avais à l'époque qui était en fait un tout petit peu erroné et dès que j'ai reçu les premières données obtenues avec les instruments amateurs tout de suite j'ai pu corriger la période orbitale de la planète et retrouver dans les données OAS ce transit donc maintenant on a une base de temps sur cette planète qui est de l'ordre de quasiment 15 ans d'observation donc là les éphémérides sont connus avec une précision inférieure à la seconde pour cette planète en tout cas et donc celle-là on est tranquille on sait que même si on y revient dans 10 ou 20 ans on n'aura pas perdu le transit donc ça c'était vraiment un cas qui a vraiment bien marché ça n'a pas toujours été le cas il y a eu d'autres alertes qui ont été menées et la météo a été franchement pas de notre côté même si c'était souvent le cas on n'a pas trop eu de chance au niveau de la météo mais celui-là a vraiment très bien marché ce qui en est résulté c'était une publication qui a eu lieu dans la journal diastrophysical journal revue portée par les Etats-Unis et ce que je vous ai listé ici donc c'est le papier en tête du papier avec tous les co-auteurs et je vous ai surligné en jaune tous les astronomes amateurs qui sont dans le réseau que j'ai mentionné et que je pilote j'ai mis en vert en fait quelques astronomes que les collègues reconnaîtront ici qui ne sont pas des astronomes amateurs mais qui sont vraiment professionnels mais qui contribuent malgré tout au réseau dans ce réseau professionnel amateur et qui observent avec des instruments professionnels même si pour certains c'est un télescope qui est utilisé dans le cadre de formation en partie alors la philosophie que j'ai toujours menée c'est que pour moi il n'y a aucune différence entre les astronomes professionnels et amateurs en termes de publication et en termes de retour scientifique parce que alors d'abord ça ne nous coûte nous ça ne coûte rien de vous rajouter dans le papier c'est avant tout une reconnaissance du travail que vous avez fait et surtout j'ai des collègues qui quand je collabore avec eux je leur envoie un email en disant est-ce que tu peux observer tel événement avec ton télescope professionnel ils me disent oui bien sûr si jamais la météo n'est pas bonne avec eux je ne vais pas leur dire mais tu n'as pas obtenu une donnée excuse-moi je ne te mets pas dans le papier parce que tu n'as pas obtenu une donnée la personne le collègue a quand même passé du temps la nuit observé loin de sa famille pas forcément dans des conditions toujours forcément de travailler la nuit et donc parce qu'il a contribué même s'il n'a pas pu acquérir de données suffisamment exploitables personnellement je considère qu'il mérite d'être quand même dans les co-auteurs du papier de l'étude et je n'ai aucun problème à faire exactement la même chose avec les astronomes amateurs alors tous les noms que vous avez ici listés ont contribué à l'acquisition des données mais là pour ceux qui reconnaissent il y a une troisième liste alphabétique ici en bas de personnes qui ont passé du temps sur le terrain avec leur télescope à observer la planète mais dont la précision photométrique n'a pas forcément bien marché pour je ne sais quelle raison météo problèmes techniques problèmes de voiture ou quoi que ce soit mais qui ont quand même été présents sur place et qui étaient bien malheureux de ne pas avoir pu observer ce transit alors qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont pu l'observer et pour moi ces astronomes doivent figurer dans le papier finalement qu'ils aient pu ou pas obtenir des données alors ce n'est pas forcément toujours le cas c'est le cas quand je mène la publication maintenant quand c'est des collègues extérieurs qui mènent la publication ils sont parfois un petit peu réfractaires à inclure beaucoup d'amateurs qui n'auraient pas forcément contribué avec des données ce que je peux comprendre quoi qu'il en soit ma philosophie c'est que toute personne qui contribue qui passe du temps pour faire une observation pour faire un travail dans le cas d'une collaboration dans ce cas-là doit figurer dans la publication alors juste pour information certains par contre de mes collègues ont relativement pas apprécié le fait d'être nouayés dans une liste d'auteurs certes relativement longue au milieu d'un certain amateur j'ai eu quelques réflexions dans ce sens mais peu importe pour moi l'objectif est important c'est que les personnes qui ont fait des observations finalement qu'elles soient rémunérées pour le faire parce que ce sont des assistants professionnels ou pas ne changent rien au fait qu'elles doivent être co-auteurs du papier c'est la philosophie que j'ai toujours eue et que j'ai menée dans le cadre de cette étude ou d'autres que je vais vous présenter aussi après alors il y a un autre type de collaboration de programme qu'on a pu faire depuis c'était un autre exemple en tout cas c'est des observations simultanées en spectroscopie et photométrie je vous l'avais déjà un petit peu mentionné avec le cas précédent où on va chercher à mesurer avec des instruments professionnels ici avec Sophie le spectrographe de l'OHP l'effet transit spectroscopique mais encore une fois pour obtenir ce pour pouvoir exploiter ces données il nous faut une précision très bonne sur le transit et donc on a eu à faire à des collaborations amateurs ici vous avez une photométrie avec le télescope de l'observatoire Adagio de l'observatoire de Belesta à côté de Toulouse cumulé avec le 120 de l'OHP donc ici Adagio c'est un télescope de 80 cm avec le télescope de 1,20 m de l'OHP donc une très très bonne précision photométrique qui nous permet de déterminer l'époque du transit avec une précision de l'ordre de la minute qui est largement suffisante mais nécessaire en fait pour pouvoir exploiter les données spectroscopiques ici vous avez un autre d'observations amateurs de l'observatoire de Mickaël Van Nuis qui et la plupart des transits ont été en fait contemporains à l'observation spectroscopique et encore une fois alors celle-là c'est d'un petit peu quand c'était en 2011 les astronomes amateurs qui ont participé sont dans la publication alors vous voyez Dominique Toublanc qui est un collègue professionnel de l'observatoire de l'IRAP mais qui en fait ici contribue à titre d'astronome amateur de l'association Adagio auquel figure également Patrick Martinez parmi tant d'autres juste pour mentionner ici quand même que cette publication à laquelle a participé quelques astronomes amateurs est co-signé par le qui n'était pas à l'époque le prix Nobel de physique 2019 donc certains des amateurs aujourd'hui sont co-auteurs de papiers dans lesquels figurent également des prix Nobel un autre exemple de collaboration alors encore une fois tout ça se passe sur alerte ce que je vous ai présenté tout au début sur le suivi long terme des planètes ce n'est pas sur alerte il y a vraiment une base il faut aller piocher dedans et les observer ici il y a l'idée de faire des choses sur alerte c'est à la demande et il faut être réactif il n'y a pas forcément tout le temps un autre exemple qu'on a beaucoup exploité aussi au début de la collaboration beaucoup moins maintenant c'est quand on découvre des nouvelles planètes avec Sophie avec le télescope de mètre de l'OHP en spectroscopie on avait donc cette détection de planètes on avait une certaine chance que cette planète puisse transiter le seul moyen de le savoir c'est de passer du temps avec un télescope en photométrie pour le faire et comme je vous l'avais expliqué cet accès à la photométrie n'est pas forcément n'est pas forcément accessible facilement pour nous en tout cas avec le télescope les télescopes qu'on avait à disposition à l'observateur de Provence et donc encore une fois ici on a le cas d'une observation photométrique de cette étoile qui présente une planète très clairement identifiée par Sophie et dont on attendait si jamais la planète transitait ici à une détection malheureusement la photométrie qui permet de complètement exclure le cas du transit de la planète malgré tout les personnes qui ont fait les observations encore une fois se retrouvent co-signataires de la découverte de la planète un autre cas de confirmation de transit beaucoup plus récent le cas que j'affectionne tout particulièrement de HIP 41378f qui est une planète en transit donc c'est une planète géante encore une fois qui avec une période orbitale vraiment très longue on a ici une période orbitale de l'ordre d'une année et demie la plupart des planètes que je vous ai parlé jusqu'à présent ont des périodes orbitales de l'ordre de quelques jours voire une ou deux semaines grand max et donc leurs transits ont lieu relativement fréquents ici on a c'est pas du tout le cas le transit de HIP 41378f donc la cinquième planète dans le système a lieu qu'une fois tous les un an et demi et par effet un peu de coïncidence le dernier transit qui était observable était en novembre dernier et le prochain qui pouvait être observé dans d'aussi bonnes conditions n'est pas attendu avant 2033 alors il y aura d'autres transits entre temps qui seront potentiellement observables mais dans des conditions beaucoup moins favorables donc il y avait intérêt à observer ces transits absolument la date en question on ne pouvait pas dire j'attends le prochain parce que le prochain c'est dans 2033 le problème de cette planète c'est que on n'avait que deux transits qui avaient été détectés par Kepler avec trois ans d'intervalle et donc on avait une période qui était très incertaine on avait même plusieurs périodes différentes possibles d'après les données on avait une information parce qu'on a passé énormément de temps avec des spectrographes pour essayer de redétecter cette planète en spectroscopie donc on avait une idée quand même de la période orbitale de la planète qui était de l'ordre de un an et demi mais il fallait confirmer ce transit cette planète avec un troisième transit qui permettait vraiment de verrouiller la période orbitale de l'objet malheureusement le planète en fait vu qu'elle a une période orbitale de un an et demi son transit est très très long ici on a une durée du transit de l'événement de 21 heures je vous l'avais un peu mentionné tout à l'heure donc c'est très très long on ne peut pas l'observer entièrement dans une nuit quoi qu'il en soit il y avait potentiellement on pouvait observer c'était ce qui était prédit en fait par la ce qu'on connaissait de l'objet on pouvait observer depuis l'Europe la sortie du transit qui était vraiment fantastique parce que c'est le moment où on peut détecter en fait une variation photométrique qui était ici de l'ordre de 5 millimagnitudes donc ce n'était pas une observation forcément très évidente mais l'étoile étant magnitude 9 c'était quelque chose qui est resté quand même relativement abordable avec des moyens amateurs comme vous pouvez le voir ici la nuit a été relativement compliquée en fait pour beaucoup d'entre nous moi y compris qui observait depuis l'observateur de Haute-Provence par chance en fait Mathieu a pu avoir une photométrie qui montre en fait que le transit n'a pas eu lieu alors quand j'ai reçu ces données j'avais des sueurs froides parce que j'étais sûr que le transit allait avoir lieu cette nuit-là et que si je l'avais loupé le prochain était peut-être que dans 13 ans donc j'avais vraiment eu des sueurs froides par chance vu que le transit dure 21 heures il a pu être détecté en fait sur d'autres endroits de la planète et en fait on avait même monté un énorme réseau une grosse campagne d'observation pour cette planète que je vous montre juste après et donc le transit a pu être confirmé en fait par l'observateur NGTS que vous avez déjà mentionné qui se trouve à Oshili et qui n'a pas pu détecter le début du transit comme c'était ce qui était prévu mais a observé une partie du transit et donc n'avait pas forcément une très bonne précision sur les éphémérides de ce transit mais ils ont pu le confirmer en tout cas ils ont vu l'événement en tout cas une partie de l'événement quoi qu'il en soit la photométrie qui a été faite en Europe même si elle ne montre aucune variation permet de pouvoir exclure que le transit qui a bien eu lieu parce qu'il a été détecté par NGTS était en fait en avance et en fait en avance de à peu près deux heures donc le transit est arrivé deux heures plus tôt ce qui n'était pas forcément attendu et grâce à ces observations même qui ne montrent pas de signal on a permis de pouvoir contraindre l'époque du transit avec une relativement bonne précision vu qu'on peut exclure que le transit ait lieu pendant toute cette nuit-là et ce transit d'ailleurs le prochain transit sera observé avec le télescope spatial Hubble je l'ai appris il y a quelques jours donc je ne l'avais pas encore annoncé et donc grâce à ces observations et notamment à cette observation qui a été faite en France parmi d'autres en fait de collègues aussi en Italie qui ont pu faire une observation similaire on arrive à déterminer la précision sur le transit relativement bonne on est autour de 15 minutes d'erreur sur le prochain transit vu qu'il dure 21 heures c'est très correct s'il avait été de plusieurs heures comme ça ça aurait été potentiellement problématique et donc cette observation finalement même qui est non positive permet quand même de pouvoir améliorer la stratégie d'observation avec le télescope spatial Hubble et donc de pouvoir pointer le télescope spatial Hubble au bon moment connaissant que finalement le transit est un peu plus tôt que ce qui était prévu initialement donc encore une fois ici on a une non-détection qui est quand même utile au point que ça a un impact direct sur la planification des observations avec le télescope spatial Hubble alors c'était ce que je vous présentais juste avant c'était que cette observation de HIP 41378F dont beaucoup d'entre vous ont en tout cas essayé de participer s'est intégrée dans le cadre d'une très grosse campagne d'observation au niveau mondial parce que le transit étant durant 21 heures il fallait tout un réseau d'instruments pour pouvoir le suivre alors c'est un petit peu compliqué parce que je vous rappelle que la Terre est ronde donc en fait le transit devait commencer au-dessus du Chili et de la côte Ouest la côte Est-États-Unis pour se terminer en fait 21 heures plus tard avec la sortie qui devait être initialement parfaitement placée au-dessus de la France et de l'Europe malheureusement comme le transit est arrivé deux heures plus tôt il s'est fini juste avant l'Europe et il a commencé en fait quand il était au-dessus de l'océan Atlantique quoi qu'il en soit cette campagne d'observation alors ici je n'ai listé que les moyens professionnels qui ont été mis en oeuvre pour cette campagne dans lequel les astronautes amateurs ont participé et dans lequel il y avait aussi des instruments des télescopes professionnels de très gros calibre parce qu'ici on avait Espresso qui aurait dû observer cette planète mais les gens à Paranal ont oublié de la programme au télescope donc ils n'ont pas pu faire l'observation avec un télescope de 8 mètres qui devait également faire partie de la campagne ici on a un autre télescope de 4 mètres qui n'a pas pu observer non plus parce qu'ils avaient un problème de moteur avec le télescope et donc il a fait beau les conditions étaient parfaites mais le télescope ne bougeait pas donc ils n'ont pas pu du tout penter la cible finalement c'est aussi pour vous dire aussi à vous à ce nom d'amateur qui m'écoutait que vous avez des problèmes techniques parfois avec vos instruments mais nous aussi on a des problèmes techniques et typiquement Express qui est sur le Discovery Channel Telescope à l'observateur de Lowell cette nuit-là a eu un problème technique majeur qui n'a pas pu participer à l'observation on avait aussi un télescope d'1m20 dans les hauteurs de l'Inde qui aussi devait observer le transit et puis là eux non plus ils n'ont pas eu beau temps donc ils n'ont pas pu participer non plus et finalement Sophie et Carménès un télescope de 4 mètres au Calaralto ont participé aussi à l'observation mais comme je vous l'ai expliqué juste avant le transit a eu lieu deux heures plus tôt et donc on a pas on a complètement raté le transit donc malheureusement c'était pas mal un échec finalement heureusement qu'il y a eu l'observation positive avec NGTS et puis les quelques observations photométriques qui ont pu être faites depuis l'Europe notamment celles que je vous ai présentées juste avant par Mathieu qui ont permis de confirmer définitivement l'autonomie de cette planète et on est maintenant nombreux grâce à cette confirmation à préparer la suite des observations c'est vraiment une planète qui est vraiment fantastique et il y a actuellement des papiers en préparation et il va y avoir plusieurs propositions d'observation qui vont être déposées avec le télescope spatial James Webb et dont l'observation ne pourra être possible que grâce à cette confirmation de transit qui a eu lieu qui a été certes un petit peu mal chanceuse mais qui a pu être faite par l'observatoire NGTS à Paranal et les quelques observatoires en Europe qui ont finalement fait une fausse détection donc de cette fausse détection a beaucoup d'implication finalement parce qu'on parle d'observations potentielles en tout cas qui vont être proposées sur le télescope spatial James Webb donc c'est loin d'être rien alors j'ai fini avec ma liste ma liste à la prévère de collaboration je voulais juste quand même vous présenter un petit peu la collaboration en elle-même et notamment le réseau comme je vous l'ai mentionné au tout début ce n'est pas juste les quelques personnes qui sont co-signataires co-replissandaires du prix le réseau est en fait beaucoup plus large et donc je vous ai listé ici un petit peu alors je suis peut-être un petit peu maladroit j'en excuse pour ceux dont les points ne sont pas forcément placés au bon endroit sur la carte c'est que finalement dans ce réseau qui répond de manière relativement fréquent aux observations quand on fait de la demande et encore une fois ces alertes ne sont pas forcément très fréquentes on tourne de l'ordre de une à deux par an donc ce n'est pas très fréquent mais par contre vous l'avez compris j'espère il faut une très grande réactivité et il faut être prêt pour faire ces observations alors dans ce réseau on a quatre télescopes de classe 1 mètre qui sont soit professionnels comme c'est le cas du Pic du Midi et d'Observoirs ou des télescopes associatifs comme c'est le cas du télescope Adagio à Belestar il y a également quelques télescopes de classe 50 à 60 cm qui sont principalement associatifs j'ai oublié de mentionner quand même le télescope de 4 cm de l'Observatoire des Bornis-Provençal ici ensuite quelques télescopes de classe 50 à 60 cm qui sont quasiment tous associatifs je crois qu'il y en a qu'un qui ne l'est pas notamment trois télescopes de mission au Pic du Midi à Saint-Véran et à Butier TGMS mais Bruno on reviendra il le présentera tout à l'heure pas mal de télescopes finalement de la classe de 20 à 40 cm qui ont participé je ne vous ai pas présenté la taille des télescopes en fonction de la position photométrique tout à l'heure dans ma slide avec tous les transits parce que je n'avais pas forcément l'information sous la main mais ce que je peux vous dire c'est que dans ce panneau avec tous ces transits que je vous ai montrés il y avait aussi bien des télescopes de 1 mètre que des télescopes de 20 à 30 cm qui ont pu faire une précision photométrique quasiment tout aussi bonne donc finalement le diamètre ça ne compte pas forcément toujours dans le cadre de ces observations alors un maillage pour les télescopes de 20 à 40 cm qui est également très bon bien sûr avec une bonne dominance pour l'endroit où il fait relativement beau et fréquent je ne sais pas si c'est vraiment corrélé mais il y a d'autres endroits où il fait très beau souvent aussi en France et qui ont aussi des observatoires notamment en Bretagne et dans le nord de la France avec des télescopes de 20 à 40 cm et puis quelques télescopes que j'ai mis dans la catégorie des moins de 20 cm donc finalement avec des instruments de taille relativement modeste même si de bonne qualité vu que je crois que quelqu'un a un télescope de 10 cm et a déjà participé plusieurs fois je crois que Jean-Christophe tu viens de le mentionner si c'est bonne mémoire tout à l'heure avec un télescope de moins de 20 cm et qui a participé depuis des années avec l'alaboration professionnelle amateur je ne mentionne pas sur cette carte mais en fait ce qui m'étonne toujours c'est que certains astronomes amateurs avec lesquels j'ai la chance de pouvoir travailler pilotent des instruments au Chili au Mexique au Maroc au Portugal en Italie en Suisse parfois à distance et c'est loin d'être c'est très important de le noter c'est que finalement la frontière entre l'ascendome professionnel et l'ascendome amateur ça m'étonne de plus en plus quand on voit que certains pilotent des instruments de télescope de classe à l'être à l'autre bout du monde et donc typiquement c'est le cas des télescopes qui sont au Chili ou voire au Mexique je voulais aussi mentionner que certains astronomes amateurs avec qui je collabore en fait sont enseignants de métiers et donc ont accès à des instruments professionnels qui sont ouverts à la communauté enseignante pour pouvoir faire de la formation et ces instruments ne sont pas forcément accessibles à la communauté d'astronomes français je pense notamment au réseau de FoxNode qui personnellement je ne peux pas avoir accès à ce réseau parce que je n'en fais pas partie la France n'est pas partenaire de ce réseau et donc si je veux avoir accès à ces télescopes qui ont notamment jusqu'à deux télescopes de deux mètres l'un à Hawaï et l'autre en Australie je ne peux pas y avoir accès il faut que je passe par des collègues étrangers qui ont eux peuvent avoir du temps sur ce télescope là via les astronomes amateurs français enseignants ils ont des fois du temps sur ce télescope ils en font la demande dans le cadre de leur programme éducatif et il est arrivé que j'ai publié d'avoir publié des données obtenues avec le télescope de deux mètres à Hawaï je crois que André a pu obtenir via ce réseau via ce tuyau de temps d'observation sur pour des programmes d'enseignement donc c'est encore une fois très important de le mentionner que finalement via cette collaboration amateur professionnelle ça me permet aussi d'avoir accès à des instruments que je n'ai pas accès autrement je voulais aussi quand même vous rappeler un tout petit peu l'historique de cette collaboration qui a en fait commencé en 2009 alors si vous me retrouvez sur la photo j'étais tout jeune doctorant à l'époque lors des rencontres professionnelles amateurs à La Rochelle qui était vraiment un énorme succès alors c'était pas du tout la première édition en 2009 ça a commencé je crois en 2003 puis 2006 puis 2009 à La Rochelle à Oléron d'abord pardon peu importe et qui c'était des écoles professionnelles amateurs du CNRS et qui ont permis qui permettaient pendant une semaine de mettre ensemble à son homme amateur et à son professionnel et c'est ce qui a vraiment créé cette collaboration avec ici Mickaël Vanuys qui était je crois le premier astronaut amateur avec lequel on a collaboré qui maintenant pour des raisons personnelles ne peut plus trop contribuer mais certains d'entre vous sont certainement d'ailleurs sur cette photo cette collaboration qui est vraiment née en 2009 c'est ensuite a vraiment germé et c'est commencé à se développer en 2012 encore une fois à cette école Pro-Am vous remarquerez les dates par rapport à ce que je vous ai menti tout à l'heure il y a déjà eu des papiers qui ont eu lieu entre 2009 et 2012 en simultané avec des observations Sophie et les choses se sont vraiment ancrées de manière beaucoup plus dans la durée avec le Pro-Am WETAL donc c'est Weekend Astronomique Technique non Weekend Technique de l'Observatoire de Lyon c'est ça qu'on a fait à Gironde en 2015 et qui était vraiment un moyen très important de pouvoir souder cette collaboration et de l'accroître aussi tout en donnant des moyens techniques pour améliorer la précision photométrique et la technique des astro-amateurs mais ce que je voulais surtout mentionner c'est que ce qui est bien dans cette collaboration professionnelle amateur c'est pas tant la science qui est chouette qui est faite grâce à cette collaboration c'est aussi avant tout des relations humaines des gens qui ne sont absolument pas comme les astro-amateurs professionnels et sans vouloir choquer les collègues qui sont ici ce qui fait du bien aussi quand on collabore avec des astro-amateurs c'est qu'ils n'ont pas forcément un égo surdimensionné comme certains de nos collègues peuvent avoir et donc c'est vraiment un peu une bouffée de fricheur d'avoir aussi ces collaborations et ces relations humaines qui sont tout aussi riches que la science qui l'en sort alors au niveau de la communauté j'avoue qu'on n'est pas hyper bien structuré principalement par manque de temps de ma part mais on a quand même une liste de diffusion qui a été créée il n'y a pas très longtemps jusqu'à présent on a envoyé des emails individuels quoi qu'il en soit il y a une liste de diffusion qui existe qui s'appelle Exo Transit malheureusement on n'a pas encore de site internet et disons que l'attribution de ce prix va aussi m'aider à vraiment prendre le temps pour mettre en place ce genre de choses qui sont absolument incontournables mais que comme je voulais un petit peu mentionner la thématique des écopages est très compétitive va très très vite et donc on est très très vite embarqué dans beaucoup de projets et donc c'est vrai que c'est difficile de dégager du temps pour mettre en place ce genre d'outils mais je promets que je vais faire un effort pour mettre en place au moins une page web pour mentionner un petit peu tout ça et puis pour aussi faire le lien sur comment est-ce qu'on peut s'inscrire sur la liste de diffusion pour l'instant le moyen d'y accéder c'est de m'envoyer un email ce qui est loin d'être le plus efficace puisque je reçois énormément d'emails et surtout depuis 3 mois j'ai énormément peu de temps pour les traiter donc je m'en excuse par ailleurs donc envoyez si vous voulez faire partie de la liste exotransit envoyez-moi un email et si je ne réponds pas n'hésitez pas à me harceler pour que je le fasse ce qui est dans les tuyaux depuis quelques temps mais que malheureusement encore une fois faute de temps de ma part j'ai jamais été jusqu'à le réaliser mais je suis bien motivé maintenant pour le faire en tout cas au moins cet été c'est d'organiser des webinaires exactement comme ce qu'on fait maintenant mais plus orientés sur les exoplanètes où on pourrait aller plus dans le détail sur la technique sur les découvertes etc. donc pour essayer de faire vivre ce réseau un peu plus que juste à chaque alerte et puis ce qui est sorti aussi de l'école de Giron en 2015 c'est qu'il y avait cette motivation aussi cette nécessité de faire une école de photométrie qui ne soit pas uniquement pour les exoplanètes mais qui pourrait aussi avoir un intérêt pour toutes les collaborations professionnelles amateurs qui utilisent comme technique la photométrie que sont le suivi des astéroïdes les étoiles variables entre autres et qui permettrait de de oui je suis d'accord Patrick il faut déléguer de mettre en place de comment dire d'asseoir un peu plus encore ces collaborations en photométrie et puis même de pouvoir aller un peu plus loin en améliorant la précision de tout le monde quoi qu'il en soit pour l'instant ça marche exclusivement par email donc je voulais redoter ici n'hésitez pas à m'envoyer des emails je ferai de mon mieux pour 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 y répondre et je vous remercie de votre attention bien super merci Alexandre donc on enchaîne avec la table ronde qui prend la parole alors attend peut-être qu'il y a peut-être d'abord quelques petites questions que je n'ai pas pu répondre à la volée les variations des mesures spectroscopiques correspondent-elles au rapprochement et à l'éloignement de la planète et quand il y a deux transits éloignés comment peut-on être sûr qu'il n'y en a pas eu entre temps et qu'on aurait menti alors la deuxième est plus simple à répondre quand il y a deux transits quand il y a des transits qui sont observés avec plusieurs années d'écart comme ça a déjà été le cas bien sûr qu'il y a des événements entre les deux ces deux transits ce qui nous intéresse c'est de savoir la période si on en a raté ce n'est pas forcément grave et d'ailleurs tout le temps il y a des transits maintenant quand je vous parle il y a plusieurs planètes qui transitent certainement des planètes connues enfin ces planètes sont connues et à n'importe quel instant il y a plusieurs planètes qui transitent on ne les observe pas ce n'est pas grave ce qui est important c'est de pouvoir les observer de manière régulière et continue sur des très longues périodes de temps donc ça c'était pour répondre à la deuxième question la variation des spectroscopies qu'on observe en fait ce n'est pas lié au rapprochement ou à l'éloignement de la planète ce que j'entends par rapprochement ce qu'on parle surtout c'est en période orbitale et donc on a effectivement une variation spectroscopique qui est modulée par cette période orbitale mais je vous ai montré tout à l'heure ce qu'étaient les transitent en spectroscopie dans ce cas là c'est un effet qui est un tout petit peu différent qui est d'effet Rostand-McLoughlin et qui fait que ce qu'on arrive à mesurer c'est l'angle et qui n'a rien à voir en fait entre avec la distance et toi-planète donc j'espère avoir répondu aux deux questions voilà il y a une troisième question sur YouTube de Pierre Francesco Rossi pourquoi ne pas créer un réseau de télescopes amateurs où chacun puisse observer un morceau du ciel plus longtemps utiliser des dizaines de télescopes pour observer les étoiles les plus lumineuses alors donc là si j'ai bien compris la question l'idée ce serait de faire un énorme sondage enfin relevé photométrique avec des moyens amateurs pour pouvoir détecter de nouvelles planètes alors en théorie oui bien sûr c'est toujours possible d'essayer de mettre ensemble des télescopes on donne chacun une petite boue du ciel et puis de ce fait là on crée par le réseau un énorme télescope qui observe en continu tout le ciel le fait est que c'est pas forcément le plus efficace et je vous décourage fortement à essayer d'aller à la pêche à ces nouvelles planètes pourquoi ? parce que de notre côté on a mis en place tous les moyens nécessaires pour pouvoir aller les détecter c'était le cas de WASP WASP a couvert quasiment tout le ciel il y en avait un à la Palma un autre en Afrique du Sud pour pouvoir permettre de couvrir tout le ciel les deux hémisphères il y a des missions il y a des projets qui ont encore une fois qui ont observé déjà toutes les étoiles brillantes pendant plusieurs mois sans mentionner le programme TESS actuellement qui fait dans l'espace un relevé de quasiment tout le ciel depuis l'espace pour vraiment déterminer toutes les planètes en transit à courte période orbitale et le courte période orbitale est important donc utiliser des moyens amateurs et des astronautes amateurs derrière pour pouvoir aller à cette pêche aux exoplanètes à mon avis est hautement démotivant pour vous parce que vous allez passer des nuits entières à des dizaines des mois entiers à observer le même champ ce qui est toujours un peu frustrant avec une probabilité de trouver une planète qui est vraiment très faible ou au moins vous allez certainement trouver des planètes mais il y a de grandes chances que ça ne soit déjà connu donc je ne vous encourage pas du tout à le faire parce que derrière c'est à la clé la probabilité d'en trouver une est très 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 faible et c'est votre motivation que je préfère conserver pour d'autres cas plus intéressants juste pour mentionner quand même que Michael Vanuys qui était au tout début de la collaboration avait un programme d'observation malgré tout avec son télescope malgré le fait que je lui ai dit que ça ne marcherait pas il a passé des mois et des mois entiers à faire des observations et puis au final il n'a effectivement détecté aucune planète très bien alors on fait la table ronde qui commence alors j'avais j'avais un petit peu prévu une sorte de logique dans la table ronde donc je propose à Jean-Christophe s'il veut bien débuter ok merci Alexandre alors d'abord je voulais juste commencer par remercier l'association unique de France et la SF2A pour l'attribution de ce prix donc un grand grand merci premièrement et puis deuxièmement un immense merci chaleureux à Alexandre pour tout son travail qu'il fait et qui nous permet du coup nous en tant qu'amateurs de participer à ces programmes et alors en étant le plus modeste possible un petit peu apporter chacun une petite brique à la connaissance globale donc merci beaucoup à Alexandre pour son travail évidemment on est toujours très preneur et à l'affût des nouvelles alertes évidemment alors je vais tenter un partage d'écran j'ai fait quelques slides voilà je sais pas si vous voyez mon écran oui parfait explique nous avec quels moyens tu observes voilà exactement donc je vais aller très rapidement donc d'abord en fait comme Alexandre a pu vous le dire finalement les matériels mis à disposition enfin qui sont utilisés par les professionnels sont souvent des matériels qui sont à la portée aujourd'hui des amateurs équipés ou moyennement équipés donc au-delà de ça moi ce que je vais vous montrer c'est que j'ai pas forcément la chance d'habiter pour des raisons personnelles et professionnelles dans une région très très favorable à l'astronomie puisque c'est j'habite dans le Nord-Cotentin donc j'ai pas de ciel de haute montagne j'ai pas de désert j'ai pas des 250 nids par an en tout et pour tout j'aurai une cinquantaine de nids par an grand maximum en tenant compte également des nids de pleine lune donc autant dire que ça réduit quand même beaucoup les champs d'investigation pour autant malgré tout on peut quand même faire de belles observations et participer à un programme dans la mesure où effectivement le ciel le permet alors au-delà de cela au-delà de la météo j'ai quand même la chance d'avoir un ciel qui a assez peu de pollution mineuse donc ça c'est quand même un côté positif puisque j'ai grosso modo habitant en pleine campagne des étoiles facilement visibles puisqu'à Métude 6 et Nice sans trop de difficultés et je vois une voie lactée qui se lève à l'horizon donc de ce point de vue là je me plains pas trop et une turbulence moyenne estimée en général à 1,7 seconde d'arc ce qui est pour un ciel de plaine tout à fait correct et ça c'est grâce à toute la mer qui m'entoure mais voilà évidemment le revers de la médaille ça reste peu de nucléaire et ça malheureusement j'y peux pas grand chose donc au niveau du matériel c'est effectivement un petit peu ce que disait Alexandre moi ce que j'ai utilisé pendant très nombreuses années et je vais vous faire un petit un petit reste respectif j'ai beaucoup utilisé une lunette de 106 mm donc c'est la faute sur la photo de mon observatoire construit dans mon jardin donc c'est l'instrument de gauche donc c'est une petite plaine de 106 mm qui me sert alors pour faire de l'imagerie classique mais également donc faire des mesures de transit et très récemment donc pas plus tard que ce printemps j'ai mis en route un télescope de 350 mm qui va me permettre également outre faire des images du ciel c'est évidemment faire également des transits en espérant avoir un peu plus de précision photométrique parce que bon même si on peut faire des détections avec 106 mm de diamètre évidemment le flux étant ce qu'il est la précision au final reste quand même réduite par rapport aux certains objectifs et certains transits assez peu profonds alors sans faire un bilan exhaustif et complet parce que c'est pas forcément très intéressant j'ai choisi quelques petits exemples d'observation que j'ai pu faire alors dans un premier temps hors collaboration donc j'ai choisi le premier parce que c'est finalement la première fois que j'observais un transit d'exoplanète ça remonte déjà maintenant à 2011 donc j'ai comme elle a pu le dire effectivement Alexandre c'est un grand classique c'est le M27 de de la photographie c'est vraiment le grand grand classique donc c'est HD 189 733 donc qui est parfaitement observable qu'on peut détecter assez facilement avec un tout petit peu de méthode des bons logiciels et quelques bons tutoriels on peut tout à fait sans problème détecter ce transit là donc voilà ça c'était ma première observation réussie j'insiste sur le réussi en fait en 2011 maintenant ça commence à faire parce que ça fait presque neuf ans j'en branche maintenant sur en fait une observation en collaboration avec donc j'ai mis le LAM parce qu'avant c'était avant Alexandre c'était Claire Moutou donc la première mon premier contact en fait avec la collaboration date d'avril 2010 donc c'était l'objectif c'était d'observer une planète qui était AT13C alors il faut se situer à l'époque c'était de mémoire c'était une planète qui devait transiter dans une qui n'était pas qui n'était qui n'était pas connue c'est-à-dire qu'elle avait été identifiée suite aux perturbations orbitales de AT13B et on ne savait pas si elle transitait ou pas alors au-delà de ça la grande particularité de cette planète-là c'est qu'elle était dans la zone habitable de l'étoile alors aujourd'hui maintenant on a trouvé plein de planètes dans la zone habitable mais en 2010 ce n'était pas le cas si elle avait été découverte ça aurait été la première planète dans la zone habitable découverte donc il y avait quand même certaines caractéristiques principales c'est que le transit durait 15 heures donc on était quand même sur un transit extrêmement long donc on n'était vraiment pas c'était une collaboration à l'échelle internationale et avec une très très forte incertitude puisque l'incertitude de mémoire sur le transit se situe en nombre de jours donc en fait l'objectif a été d'observer sur plusieurs jours je pense que c'était lors de la semaine la sortie sur le transit lors de la semaine oui la semaine oui donc c'était un peu la pêche on a fait un peu la pêche donc au final j'ai eu alors la chance en 2010 avril 2010 pour ceux qui se souviennent je crois que c'était à l'époque où il y a eu l'éruption du volcan du volcan islandais donc on avait un ciel sans sans trace d'avion et il y a eu un printemps parce que c'était au printemps forcément donc un ciel exceptionnellement dégagé comme c'est d'ailleurs assez souvent le cas en Normandie et donc j'ai pu faire 10 minutes d'observation pour en total près de 15 heures pour un résultat qui fut nul donc aujourd'hui voilà la courbe que j'avais reconstituée c'est celle-ci donc avec les points bleus et la courbe théorique estimée c'était donc la ligne rouge avec les incertitudes à 1 sigma aux derniers FMA il s'était prévu être le 28 avril 2010 il s'avère que ce que j'ai pu voir c'est qu'en France ça a été propre parce que le transit effectivement avait lieu avant qui plus est de mémoire le 28 avril on avait la pleine lune donc un ciel de mauvaise qualité ce qui explique aussi la force dispersion des données sur cette date là donc ça ça a été vraiment la première collaboration sur les exoplanètes alors même me solder par un échec oui vas-y juste pour préciser que la planète ne transite pas a priori donc ça a été un échec pour toi mais ça a été un échec pour tout le monde en fait d'accord je n'avais pas ce retour là je croyais qu'il y avait eu une observation qui a été faite ailleurs dans le monde ça a été pas mal observé et il n'y a eu pas un très grand enthousiasme de la communauté puisque a priori elle ne transite pas d'accord d'accord ok j'en souviens on garde effectivement un très bon souvenir quand même malgré malgré ces mesures l'autre grande collaboration alors évidemment ça c'est c'est ce qu'a pu déjà aborder Alexandre c'était épique 97 92 donc qui était vraiment une nuit enfin assez mémorable parce que je me souviens outre l'observation à distance chacun on avait quand même on était en contact quasiment heure par heure voire chaque heure avec les différentes personnes un peu partout en France et d'échanger comme ça en temps réel sur l'observation de la planète pour savoir si on a détecté ou pas et enchaîner après l'observation tout de suite dans la foulée par l'analyse pour transférer les données à Alexandre le lendemain matin à la première heure donc une nuit on n'a pas beaucoup dormi mais on garde une excitation extrêmement intérieure intense et donc pour au final effectivement arriver à détecter le transit avec la lunette de 100 mm toujours pour la toute petite histoire dans le même champ en même temps il y avait un petit astéroïde qui passait et avec Jérôme Arly qui observait le même champ mais lui à Bordeaux je crois à peu près et donc moi en Normandie on s'amusait par la parallaxe en fait à mesurer la distance de l'astéroïde au moment de la nuit et donc effectivement comme vous l'a dit Alexandre effectivement il nous avait inclus dans l'article scientifique donc ça c'est effectivement on va dire l'aboutissement et la récompense le final de l'observation et effectivement on ne peut que le remercier pour ça également au-delà de ça donc il m'arrive aussi de temps à autre de faire quelques missions dans les observatoires notamment l'observatoire de Saint-Véran donc c'est ce que j'ai pu faire en juillet 2016 avec une équipe qu'on avait montée à plusieurs de l'observatoire de Rouen et de la Société Astronomique de France on avait passé une semaine là-haut dont le but principal était d'observer les transits avec le télescope de 600 mm donc je ne présente pas forcément le site beaucoup d'instruments amateurs le connaissent le site est forcément magnifique l'instrument pour les transits est absolument fabuleux 600 mm de gamètre à cette attitude-là ça fait quand même beaucoup de flux et donc l'objectif n'était pas forcément scientifique dans le sens où on n'avait pas forcément de transit à observer mais plutôt à la fois dans un premier temps un petit peu qualifier le télescope et savoir ce qu'on était capable de sortir moi mon objectif était surtout d'atteindre un objectif de précision donc on a fait sur des transits assez connus comme 13-1B qui est extrêmement connu et mon objectif était d'atteindre la millim magnitude de précision donc ce qu'on arrivait à atteindre sur une nuit assez favorable du mois de juillet donc on voit effectivement ça change complètement des transits qu'on peut faire avec des moyens on va dire plus modestes donc effectivement la dispersion des données est quand même beaucoup plus faible et ça permet de faire apparaître des courbes de transits profonds et avec parfaitement dessinées après l'idée c'est que dans le champ pour info on trouve quelques petites étoiles variables aussi c'est toujours assez sympathique de faire une analyse globale du champ et l'autre objectif en fait de cette mission là on a fait je crois de mémoire chaque pays quasiment un transit donc on a obtenu 6 transits positifs et l'idée c'était aussi d'aller taquiner du Kepler et d'aller chercher des transits avec des pondeurs extrêmement faibles donc l'objectif d'un transit inférieur à la mini magnitude donc là on est quand même assez limite 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 on a eu un petit problème de retournement aussi du méridien et de mettre en évidence justement un petit un transit extrêmement peu profond donc avec ce télescope là évidemment c'est possible donc j'encourage aussi les différents amateurs à monter des missions dans ces observatoires là pour faire des observations de transit voilà pour info aussi dans le champ il y avait une petite étoile variable qui n'était a priori pas référencée donc on a pu déterminer à la fois la période et donc les variations de magnitude ça c'est une petite parenthèse voilà en gros j'ai fini c'était la petite présentation que je voulais faire sur ce que je peux pratiquer au niveau des observations des transits et en collaboration avec avec Alexandre quand il nous nous envoie des avis d'observation et puis en parallèle de ça quand il n'y a pas d'avis d'observation c'est aussi s'amuser à titre plus personnel sur des transits que ce soit en allant taper sur le site ETD ou sur d'autres d'autres cibles au gré des besoins au gré des envies voilà donc je ne peux que vous encourager pour ceux qui ne pratiquent pas d'essayer parce que ça reste toujours ça fait énormément de travail imaginaire de se dire que du fond de son jardin on est capable de détecter un autre monde invisible très très loin de la Terre ça reste quand même assez vertigineux de mon point de vue c'est superbe Jean-Christophe merci alors j'arrête le partage d'écran c'est parti Jean-Christophe je propose ensuite à Jean-Bernard oui bonsoir bonsoir à tous moi aussi je tiens à remercier Alexandre pour faire appel pour faire appel aux amateurs pour poursuivre les recherches sur les exoplanètes et je tiens aussi à le féliciter pour le prix Gimini alors pour ma part je suis à la retraite donc j'ai du temps libre de télestop comme l'a mentionné Alexandre c'est à dire que quand il fait beau quand la météo est bonne et bien j'observe régulièrement tous les soirs alors en tant que matériel au départ j'observais avec le matériel de mon association c'est à dire un Newton 400 mm à F5 et puis bon depuis je me suis acheté une lunette astrophysique 155 avec laquelle donc je travaille au niveau des exoplanètes donc je rejoins ce qu'a dit Alexandre sur le fait que même avec du matériel pas spécifiquement important on peut obtenir de très bons résultats pour ma part je cherche bien qu'Alex n'ait de plus chercher parce que ça ne valait pas le coup mais je cherche quand même régulièrement des transits d'exoplanètes dans différentes parties du ciel depuis des années et moi non plus je n'ai rien trouvé je fais aussi des mesures de TTV donc de variation de temps de transit pour éventuellement découvrir une autre exoplanète sur un système connu et je fais aussi de l'OOT donc de l'out of transit c'est-à-dire que sur les dernières découvertes je fais des mesures de photométrie hors transit connu de l'exoplanète comme je fais partie de la LAVSO et que j'ai travaillé avec Denis Conti qui est le responsable de la commission exoplanète à la LAVSO j'avais fait des transits pour lui sur demande personnelle donc avec des collègues de l'association GAPRA ANTIBE et il y a deux ans donc je me suis rapproché de lui et il m'a proposé de faire partie du groupe de suivi SG1 de TESS du satellite TESS donc il m'a fait passer des tests cela concernait la qualité d'acquisition d'images de transit le traitement du transit par le logiciel Astro-Image puisque le pilote du groupe de suivi c'est Karen Collins donc c'est elle qui a créé le logiciel Astro-Image et puis donc de voir si on était capable de trouver des faux positifs des étoiles binaires qui faisaient déclencher le satellite TESS donc c'est très intéressant parce qu'on a accès à tous les relevés du satellite alors bon la première année de 2018 à juillet 2019 c'était dans l'hémisphère au sud donc pour nous il y avait quelques transits mais ils étaient très bas sur l'horizon donc c'était pas tellement intéressant donc c'est devenu intéressant à partir de juillet 2019 puisque le satellite observait l'hémisphère au nord et donc pour nous c'était intéressant donc on a accès avec des codes à ce qu'on appelle le TTF c'est-à-dire donc le transit time de TESS et en fonction de notre observatoire on connaît les transits jour par jour heure par heure bon avec bien sûr des fois une incertitude sur les heures de transit mais donc que l'on peut que l'on peut bien vérifier valider ou invalider déterminer les heures d'entrée ou les heures de sortie savoir s'il y a des étoiles binaires donc des faux positifs qui peuvent déclencher le système TESS et alors là c'est vrai que quand moi je me connecte et que je regarde le nombre de sites français sur ce site-là je m'aperçois qu'en France il n'y en a que trois ou quatre il y a l'OHP il y a les baronies il y a moi puis je crois qu'il y en a un quatrième et c'est vrai que les français là on n'est pas très très présent en termes d'amateurs sur le suivi de TESS bon c'est dommage parce que bon après avoir fait une demande soit à la Lave SO ceux qui sont membres de la Lave SO ou sur le site internet de TESS d'avoir passé deux ou trois tests sur l'utilisation du matériel on peut faire partie du groupe et donc de pouvoir travailler en relation avec quand même des pros puisque bon là c'est professionnel TESS donc moi c'est une expérience qui m'a beaucoup apporté d'une part sur l'utilisation du logiciel AstroImageJ puisque là donc il y a une méthode particulière qui a été déterminée pour rendre les résultats donc il y a une dizaine ou une dizaine de fichiers ou de photos à envoyer à chaque fois donc ça ça apporte là un gain en tant de connaissances de matériel et puis donc de participation avec des professionnels sur la découverte et la détermination des exoplanètes alors le point qui est un peu plus à améliorer parce que je ne voudrais pas dire négatif c'est que les profondeurs de transit sont très faibles quand elles dépassent 10 millimag c'est très très rare c'est plutôt entre 6 millimag et 0,5 millimag donc moi avec mon setup des fois j'ai un peu quelques difficultés j'y arrive pas du reste j'ai quelques difficultés pour avoir ces 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 baisses de de profondeur mais autrement bon on a des des profondeurs de 8 7 6 5 sur lesquelles on peut obtenir de bons résultats enfin moi avec ma lunette à partir du moment où l'objet est assez haut dans le ciel j'ai pu obtenir de bons résultats donc moi les amateurs qui sont intéressés par par les exoplanètes je les invite volontiers à se connecter soit sur le site de TESS et puis de de participer à ce groupe de suivi qui est qui est très intéressant merci Jean-Bernard voilà pour ma part ce que j'avais à vous dire et encore merci à tous merci Jean-Bernard oui je te disais juste je te remercie juste effectivement je n'ai pas mentionné TESS mais effectivement il y a beaucoup de besoins dans le groupe de suivi photométrique de TESS et c'est très bien que tu en fasses partie merci je propose ensuite à Stéphane de prendre la parole si tu arrives à te connecter pour transmettre tes slides vous m'entendez ? allo ? oui très bien ah super salut Bruno bonjour tout le monde on va présenter le diapo vous allez mettre en face voilà on m'entendez tous si vous voyez l'image c'est très bien super ok bon ben bonjour à tous écoutez merci à tous franchement on est en train de passer une belle aventure donc là c'est un peu compliqué parce que là je pars et je passe après avec Jean-Christophe Jean-Bernard c'est une aventure en fin de compte moi je parlais un petit peu d'être une aventure j'ai attrapé j'ai inventé un mot je pense je ne sais pas si je l'ai inventé mais c'est moi qui l'ai écrit exo-amateur parce que c'est vraiment ce que je ressens c'est cette nouvelle science qui est à la portée des amateurs c'est de dire maintenant 20 ans après la découverte de la première exoplanète les amateurs peuvent se mettre dedans et puis voir des planètes qui passent en face de leurs étoiles on est tous presque à la retraite la plupart je veux dire on a des jeunes avec nous heureusement mais je parlais il y a 40 ans en arrière c'était interdit tout ça il y a 20 ans ou 30 ans c'était interdit et puis nous on est dedans maintenant alors mon aventure en fin de compte je vais la raconter un petit peu je ne vais pas rentrer dans le détail j'ai toujours aimé l'astronomie mais moi j'ai acheté en 2009 mon premier télescope un Nexstar C5 voilà j'ai commencé donc c'était en 2009 j'achète un télescope et puis bon pour des raisons professionnelles je rentre dans le sud et je me retrouve donc dans le sud de la France et je fais la rencontre des trois AOV les astronomes amateurs exoins de l'Observatoire de Bovenarg donc je ne faisais que de l'observation donc je rentre dans ce club et une chance ou pas une chance c'est vraiment mais bon il y avait docteur il y avait Mister Alexandre Santerne qui faisait partie du club et qui était très actif au niveau du club donc on fait notre rencontre et puis avec des personnes comme ça dans un club les amateurs qui en veulent et ont vraiment de l'écoute et qui sont à l'écoute peuvent vraiment progresser donc avec Alexandre on a branché assez rapidement je n'étais pas encore dans la photométrie et puis on a passé du moment mais Alexandre lui entre temps il avait des idées plein à tête et il avait mis donc il nous avait fait au niveau du club fait acheter un matériel assez performant quand même pour faire de la photométrie il avait des idées en tête déjà à l'époque parce qu'il était au LAM il était au laboratoire d'astrophysique de Marseille donc il était sa doctorat il était en train de travailler en bas étudiant et puis il nous a fait avec le CA du club acheter ce matériel-là avec des visions qui étaient d'avoir un matériel qui soit polyvalent qui soit aussi capable de faire pour notre public de faire des animations et puis aussi derrière de faire de la science et puis bon Alexandre il a suivi son petit chemin et puis il est parti au Portugal et moi entre temps je commence à titiller un peu à vouloir ces gens-là m'avaient donné envie dans l'astronomie mais au-delà de ce qu'un amateur lambda qui s'appelle lambda c'est méchant à dire mais un amateur qui fait que de l'observation moi j'ai fait de la photo mais je crois que j'étais au bout de ce qu'on pouvait faire en photo et puis bon j'ai été à l'Observatoire des Baronies Provençales parce qu'il y avait des formations un peu sur tout il y avait des stages etc et puis là j'ai découvert la photométrie et j'en reviens qui s'appelle donc à discuter les discussions que j'avais avec Alexandre sur les exoplanèdes et tout ça et puis donc j'étais toujours en contact avec Alexandre et puis je lui ai expliqué que je faisais de la photométrie et puis que bon voilà que les trois AOV notre club était prêt à faire de la photométrie donc quelques temps après en 2016 le premier transit le premier transit fait à l'Observatoire donc je fais mon premier transit après les formations et tout ça comme tout le monde remarque un retournement de monture ça nous amène toujours au même problème et puis bon là vraiment la sensation je parle je ne sais pas pour tout le monde mais cette sensation du premier transit avec la première courbe et la première publication c'est quelque chose qui vous reste et qui vous fait comme on dit des nuits entières à réfléchir et avoir des frissons donc je fais ma première courbe et là il commence à avoir un amour fou avec la photométrie et donc j'en parle à Alexandre je lui montre je lui dis voilà ça y est nous au 3 AOV on est en phase on est en place on a vraiment de quoi faire je vais pouvoir m'amuser à faire de la photométrie et puis bon surprise pour tout le monde pour tous ceux qui sont là et qui connaissent un peu l'aventure voilà en 2016 il nous demande de participer à détecter en fin de compte de l'aider qui s'appelle à participer à sa recherche et là c'est l'aboutissement d'un travail donc on fait chacun un petit peu à l'époque c'était à l'aveugle je travaillais à l'aveugle c'est à dire que je ne voyais pas du tout ce que je faisais donc sur la courbe qui a été faite au 3 AOV il faisait froid il avait neigé donc je démarre le télescope juste avant le début du transit je pars et puis d'un coup il y a une coupure électrique une coupure de courant le signe est bloqué etc donc je me bats comme un âne mais toujours à l'aveugle je ne vois rien du tout je redémarre au télescope je relance la caméra je reprends mes acquisitions avec tous les paramètres que j'avais mis en place et là de ça des paramètres je peux en parler parce que les paramètres j'avais bossé dessus et je remercie Bruno Dechet pour son fichier Excel à l'époque il m'avait vraiment aidé à mettre en place de préparer ma soirée et je repars à l'aveugle toujours et puis bon en fin de compte j'ai une courbée qui n'est peut-être pas extraordinaire mais en fin de compte elle refait quand même bien le transit qui avait été demandé par Alexandre et puis voilà et puis là la courbe on la traite de suite après et comme disait Jean-Christophe cette aventure où tout le monde discutait par mail pour expliquer où ils en étaient les déboires et ceci c'était vraiment fabuleux et ça a duré pendant au moins deux ou trois jours cette histoire belle aventure et ça ça vous donne des frissons comme on dit toujours et puis là ça vous donne envie d'aller encore beaucoup plus loin donc et bien là depuis ce jour-là je me suis vraiment mis dedans et je commençais vraiment à vouloir dire ce que j'ai vécu j'ai vraiment envie que d'autres participent et vivent cette aventure-là donc j'ai commencé à mettre en place des formations des conférences donc pour les rap etc donc j'ai fait pendant les rap j'ai fait de la formation et des conférences sur l'astro qui s'appelle être exo-amateur c'est vraiment le titre que je donne et pour donner envie à ces gens-là de participer à cette aventure puis après j'ai fait pendant les rap un des rap j'ai fait un transit qui s'appelle en nomade et dans une improvisation totale c'est-à-dire que je suis venue avec ma caméra c'est une autre personne qui avait une monture et un tube j'ai mis ma caméra derrière j'ai fait mes réglages j'ai fait mes trucs et j'ai fait le transit alors en direct cette fois-ci avec qui s'appelle le mini-win et les gens voyaient la courbe se faire au fur et à mesure de la soirée ça c'est encore une aventure où il y avait énormément de curiosité puis après je suis parti un petit peu au Canada puisque pour certains qui connaissent Denis Bergeron notre ami Denis Bergeron il y avait Denis Bergeron Serge Bergeron je pense que Jean-Bernard le connaît qui travaille beaucoup sur le projet TESS donc voilà donc au Canada pareil on fait du transit on leur apprend à faire de la photométrie voilà toujours pareil et puis là on s'appelle Stéphane qui était de Butier voilà et qui récemment on s'est rencontré il y a 2-3 ans en arrière et puis je suis monté à Butier on a fait du transit et puis là récemment je le vois sur ETD il commence à publier donc voilà je fais des petits comme on dit et puis là et c'est vraiment j'ai vraiment du plaisir à donner et à faire partager là pareil comme le disait Jean-Christophe aussi il faut monter à Saint-Véran pour des grandes aventures et là avec le matériel qui est là-haut c'est fabuleux donc on fait du transit et voilà l'histoire fait qu'on s'amuse à faire de la formation pour faire de la photométrie et entre temps on découvre une étoile variable qui est sur le champ qui n'existe pas et puis avec Emmanuel Emmanuel Conseil donc il s'appelle on découvre et puis on publie il s'appelle une découverte d'une nouvelle étoile variable à Eclipse voilà donc si vous voulez que cette histoire d'aventure de photométrie nous amène à des aventures mais aussi cette espèce de de dans l'aventure on fait aussi peut-être un petit peu de recherche parce que c'est pas notre métier on n'est pas des chercheurs mais on peut découvrir et donc c'est pour ça que j'amène à toutes les personnes qui vont nous écouter qui ne sont peut-être pas du groupe c'est ce groupe qui est fabuleux mais je veux qu'ils grandissent ce groupe là il faut attirer de nouvelles personnes parce qu'il y a des personnes qui sont il y a d'autres personnes au niveau du club qui sont rentrées avec un C8 et j'ai pas mal de gens au Mexique Denis Saint-Gelais il y a plein de gens qui se mettent alors ces gens là ils ne me connaissent pas directement mais en fin de compte voilà ça c'est les dernières courbes je voulais en parler un petit peu parce qu'il y a un changement de technique c'est-à-dire on est en train de passer de la CCD qui s'appelle aux caméras qui s'appelle les nouvelles des caméras Cemos qui s'appelle toutes les nouvelles Cemos et donc je suis en train de travailler énormément sur le travail sur ces Cemos et vous voyez un petit peu la qualité qu'on peut avoir maintenant avec les Cemos sur des réglages très particuliers mais on arrive à faire de la belle photométrie et je pense que je vais que ça s'appelle donc le mettre sur alors c'est pour ça que j'en viens à A je vais venir j'ai mis en place une chaîne YouTube sur laquelle il y a pas mal de tutos en vidéo où j'explique en temps réel les différents concepts avec les différents logiciels des transits en direct etc donc il y a beaucoup de gens qui se sont appuyés sur ces travaux pour évoluer de leur côté et donc ce fameux groupe qu'on est là tous ensemble je pense qu'il va évoluer il va falloir sûrement qu'il va falloir le qui s'appelle le former qui s'appelle une structure quelque part je pense qu'elle a besoin et on va s'appuyer un peu sur toutes les valeurs de tout le monde et il faut que ça grandisse il faut qu'on ait vraiment la possibilité nous les amateurs de pouvoir donner des travaux de qualité qui s'appelle aux professionnels quand ils ont besoin de nous je pense qu'on en est là à l'heure actuelle voilà il y a une chaîne YouTube qui s'appelle qui donne tout ça voilà et bon j'ai pas mal de vues un petit peu dans le monde voilà j'étais pour dire ça je vous remercie tous et puis j'espère vous avoir donné pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore dans l'aventure de venir avec nous voilà très bien alors on termine avec qui parce que le temps passe le temps passe il y avait encore deux interventions il y avait Bruno non non mais on va les faire on est encore il y a combien il y a 60 personnes qui nous suivent encore vous voyez sur 100 personnes c'est extraordinaire on n'a jamais tenu aussi longtemps l'auditoire allez je prends la parole Alexandre vas-y Bruno allez bonsoir à tous et bien je rejoins tout à fait tout ce qui a été dit par par Alexandre Thierry Stéphane et Jean-Christophe sur cette passion une fois qu'on a commencé à mettre le doigt dans le dans ce domaine des exoplanètes et bien quelque part on s'en sort plus c'est c'est une véritable passion je vais vous faire une assez courte présentation sur ces ces télescopes associatifs qui font entre 50 et 60 centimètres et qui nous permettent je crois que Jean-Christophe l'a déjà abordé d'avoir accès à des des profondeurs de transit qui sont difficilement atteignables quand on est en pleine avec des des C8 ou alors des plus petites lunettes donc je vais en profiter pour préparer voilà voilà je vais vous parler de ces trois ces trois sites associatifs qui sont d'une part le Pic du Midi le TGMS de Butier et le Pic de Château-Renard Astro-Carras avec ses deux T500 et le T620 quelques quelques vues d'abord qui doivent vous donner envie d'aller passer soit une semaine pour ce qui concerne le Pic du Midi et le Pic de Château-Renard soit un télescope de mission qui est plus dédié à des observations de week-end à Butier ils sont bien évidemment dans des conditions un petit peu différentes puisque que ce soit le Pic du Midi ou le Pic de Château-Renard nous sommes quasiment à 3000 mètres d'altitude et vous comprendrez facilement qu'avec 3000 mètres d'altitude on ne fait pas on fait des photométries qui sont de bien meilleure qualité que lorsqu'on est en pleine quelques exemples pour ma part j'ai commencé ces mesures de transit d'exoplanète il y a environ presque une dizaine d'années où j'ai rejoint le groupe d'Alexandre et au fur et à mesure la technique s'est affinée un exemple de ce qu'on peut faire quand on est au Pic du Midi avec un 60 cm sur un transit qui fait à peu près pas tout à fait 7 mm où il y a quasiment je ne veux pas dire pas de difficulté j'ai pour habitude de dire qu'un transit d'exoplanète c'est bien souvent bien plus facile que faire une belle photo il faut juste être un peu rigoureux bien sûr il y a des conditions extérieures la météo en particulier le matériel mais si on est rigoureux ça n'est pas extrêmement difficile je pense qu'Alexandre ira dans ce sens là il n'y a aucun problème de ce côté là voilà ce qu'on peut faire par exemple au Pic du Midi Butier ça a été largement évoqué par Alexandre et puis les autres intervenants pendant cette table ronde et bien encore une fois le transit de 97-92 au TGMS de Butier alors pour ceux qui ne connaissent pas Butier ça se situe du côté de Fontainebleau c'est juste au sud de la région parisienne même quand on est en région parisienne et bien il est possible de faire de superbes transit d'exoplanète et encore une fois prenez contact avec toutes ces associations que ce soit le T60 du Pic du Midi le TGMS de Butier avec Planète Science et on verra qu'Astroncarat s'en suit et vous serez toujours bien accueillis et puis vous trouverez des gens compétents qui vous permettront de perfectionner vos techniques et éventuellement de progresser très facilement encore une fois et pour terminer cette très courte présentation qui doit vous donner envie de monter sur ce télescope de mission un transit en 2017 fait à Astrocaras avec une profondeur de transit de 6,5 millimages sans encore une fois sans beaucoup de difficultés un ciel assez exceptionnel mais une réalisation sans vraiment tranquille voilà voilà ce que je voulais vous dire sur ces trois télescopes de mission n'hésitez pas à contacter les associations vous trouverez très facilement les sites internet associés vous trouverez à chaque fois des gens compétents en mission qui sont prêts à vous accueillir dans les équipes et puis qui vous permettront aussi de progresser et même si vous êtes débutant n'hésitez pas à les contacter super merci Bruno merci Bruno et donc on va finir avec le canal pour présenter le groupe et bonjour à ceux qui ceux qui sont là avec nous depuis un moment maintenant vous m'entendez bien toujours c'est bon ok super alors je vais essayer d'être le plus succinct possible pour finir et vous parler un petit peu des observations que j'ai faites mais aussi de l'observatoire des baronies que j'ai rejoint depuis 2018 alors voilà moi à la base je ne suis pas un astronome amateur j'ai fait une thèse en astrophysique avec Xavier Bonfils dont vous avez vu en partie la collaboration avec Alexandre j'ai travaillé sur le projet extra pour Exoplanet in Transit and their Atmosphere depuis donc Grenoble à l'IPAG de l'Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble et donc j'ai travaillé sur ce projet là qui était à l'époque de ma thèse donc en pré-projet et aujourd'hui ce sont trois télescopes sous coupole sur le site de l'Asia au Chili qui essaient de trouver des exoplanètes en transit de type terrestre alors plutôt des petites planètes en zone habitable de leur étoile donc je me permets de le mentionner et j'espère j'espère aussi que ce projet aura de quoi donner dans les prochains temps même si même si vous avez vu qu'il y en avait un certain nombre notamment MGTS ou MERS qui sont qui sont des des découvoirs concurrentiels et donc aujourd'hui aujourd'hui je fais partie de l'observatoire des Baronies Provençales qui se trouve un peu au nord de l'OHP vous voyez donc finalement toujours dans le côté sud-est et qui est qui a différentes activités dont l'activité de recherche aujourd'hui mais on accueille on accueille du public régulièrement on accueille du public pour l'animation pour la formation et aussi pour la recherche donc pour faire participer les gens à notre recherche notamment je fais des missions d'exoplanètes avec des gens donc du suivi d'exoplanètes connues depuis le site ETD dont on a parlé à Alexandra alors le site de l'observatoire qui s'est implanté là depuis 2006 a une bonne capacité nocturne et c'est ce qu'on recherchait principalement de 200 à 250 nuits par an clair avec une très bonne noirceur puisque c'est une des plus des meilleurs des meilleurs ciels noirs de France je dirais ils avaient des très bons ciels noirs partout en France donc ici dans les Baronies c'est vraiment bien donc voilà je voulais le mentionner et donc parmi ces activités vous avez ces missions exoplanètes et on aime bien communiquer on aime bien communiquer autour de ça même avant mon arrivée à l'observatoire on avait une appétence pour la photométrie et pour les exoplanètes et aujourd'hui on fait de la formation alors à savoir que je fais de la formation pour tout amateur et curieux de la photométrie du ciel en général mais surtout de la photométrie puisqu'on en parle et donc on fait on apprend aux amateurs et au grand public à utiliser des petits télescopes on commence avec des lunettes des lunettes depuis 50 mm jusqu'à 110 mm pour les petites et puis des télescopes plus gros bien sûr 20 cm 40 cm et notre grand télescope de l'observatoire a été mentionné également c'est un télescope de 80 cm donc voilà 800 mm et donc on fait on utilise ces télescopes-là pour la formation à savoir qu'il y a eu quelques questions à propos de ça vous pouvez également louer des télescopes à distance je sais que je le mentionne comme ça de brûle pour poing mais il existe le site e-télescope.net que nous utilisons parfois quand il fait quand il fait pas beau et qu'on doit faire de la formation en photométrie et qui recense des télescopes sur différents sites de par le monde et donc vous pouvez louer du temps sur des télescopes alors nous aussi on fait de l'advocation de télescopes ici à l'observatoire pour ce qui est de la recherche en photométrie en particulier je ne m'étends pas mais sachez qu'on ne fait pas que des exoplanètes la plupart de notre temps on le passe sur des exoplanètes dès que possible donc sur des alertes ou sur du suivi simple mais on fait aussi du suivi d'astéroïdes et donc pour sa rotation pour l'astrométrie et également pour leur composition parfois leur topologie et leur composition et puis moi-même je fais de l'analyse et de la communication auprès d'un certain nombre de laboratoires de recherche dont le LAM donc voilà c'est sûr que en fait je pense de mon côté je suis un peu jeune dans l'approche mais il ne faut pas avoir peur de communiquer en tant qu'amateur auprès des professionnels et finalement de se retrouver dans cette dans cette communauté pro-âme qui fait des découvertes et qui fait de belles découvertes je trouve et personnellement je suis ravi d'être dans cette collaboration même si c'est depuis pas si longtemps que ça donc voilà ça me permet de vous faire un petit compliment au passage je suis vraiment extrêmement surpris par la communauté amateur en astronomie et le fait d'y rentrer de cette manière là depuis mon côté professionnel c'était une grande chance et je suis ravi alors juste les images de nos télescopes que l'on utilise pour la photométrie et pour cette collaboration notamment vous avez un 430 mm de plane wave et un 820 mm de chez Estelco et puis on est en préparation pour d'autres instruments qui seront bientôt prêts je l'espère plus petits mais aussi plus grands donc voilà des grands projets en vue j'en finis avec un exemple comme de coutume puisque tout le monde en a eu un donc un exemple de ce qu'on a pu faire ici à l'observatoire des Baronies en termes de transit alors ici c'est 4R1 qui est à l'honneur avec une très bonne précision et donc qui a été publié la signature de ETD qui a été présentée par Alexandre et s'il m'a lancé la pierre sur le projet sur le projet Ariel et bien je me dois un peu d'en parler quand même je ne l'avais pas prévu au départ mais je vais dire quelques mots il faut savoir que du coup on fait du suivi nous pour que les télescopes professionnels qui ont comme bénéfice l'espace notamment et bien puissent être à l'heure c'est le cas donc de Ariel et donc sur Exoclock aujourd'hui le site de suivi des transits qui est similaire à ETD vous pouvez vous inscrire en tant qu'amateur et participer à cette recherche là de la même manière que vous pouviez le faire sur ETD simplement sous un format un peu à jour j'ai envie de dire sans trop m'avancer ETD ça fait longtemps que ça existe et Exoclock existe exclusivement principalement en tout cas pour la mission Ariel la mission européenne donc pareil si vous avez envie de vous y mettre sur Exoclock n'hésitez pas alors merci beaucoup j'essaie d'être court merci super merci la table ronde est finie je n'avais pas prévu d'autres intervenants à moins que quelqu'un veut encore un mot il y avait une question Jean-Christophe vous voulez répondre à la question de Claire Verrier ah oui j'ai dû cliquer je croyais je voulais répondre par écrit la question c'était quel télescope et logiciel conseillerez-vous pour un amateur qui découvre la photométrie et les transits d'exoplanète pour les télescopes Alexandre l'a parfaitement montré je veux dire n'importe lequel même un téléobjectif suffit moyennant un petit peu de rigueur comme a pu le dire effectivement Bruno également donc là il n'y a pas forcément de choix particulier il y a plus peut-être une attention à avoir sur le capteur qui est derrière donc soit ce sont des caméras CCD ou maintenant CMOS qu'on peut utiliser au niveau des amateurs certains appareils photonymériques aussi permettent de faire des mesures après sur les logiciels c'est là où le vrai sujet il est surtout là il est surtout sur l'analyse plus que sur l'acquisition et donc sur l'analyse il y a des logiciels assez simples comme effectivement MiniWin qui fait un boulot assez efficace en quelques clics moyennant effectivement une fois de plus un peu de rigueur dans les acquisitions faire bien des darks des offsets et des flats et si on veut aller un petit peu plus loin il y a Astro-Imagy qu'on est assez nombreux je pense à pratiquer qui est extrêmement robuste qui laisse la main de façon plus détaillée à chaque étape du traitement et que je recommande aussi il y a pas mal de bons tutoriels sur internet aujourd'hui qu'on trouve un petit peu partout ok très bien merci peut-être Jean-Pierre Rivet Patrick vous voulez dire un mot ou simplement bonsoir ou rendez-vous quels sont les prochains rendez-vous de transit nos devoirs de vacances oui ici Patrick juste un petit mot d'abord merci beaucoup à l'ASF et à l'ASF2A pour ce prix merci beaucoup à Alexandre Santerne d'avoir été notre pilote et de continuer à être notre pilote pour cette aventure qui est passionnante donc moi je suis le coordinateur des observations au T80 de l'observatoire à Dajua Belesta donc c'est un télescope qui a pour vocation justement de faire des observations en coopération avec les professionnels donc ce programme nous contient très bien je n'ai pas de présentation particulière à faire mais je voulais surtout associer tous les membres de l'association puisqu'on est toujours deux ou trois à observer quand il y a un transit c'est une équipe qui dépouille et puis il faut penser aussi à tous les amateurs qui ont aidé à fabriquer ce merveilleux instrument que tu es comme 80 donc je voulais les associer puis merci à vous tous pour cette aventure Merci Patrick Très bien Bonsoir à tous Jean-Pierre tu veux dire quelque chose depuis Calerne ? Alors là je ne suis pas à Calerne l'image que vous voyez c'est la base polaire Concordia sur laquelle se trouve un des télescopes qui étudie les transits le télescope STEP 400 c'est un fond d'écran je ne suis pas physiquement là-bas cette année je suis chez moi je voulais remercier tous les astronomes amateurs pour le travail qu'ils font et qui est vraiment utile pour réaliser que peu de domaines de la science se prêtent à ce genre de collaboration vous imaginez mal des mathématiciens amateurs ou des mécaniciens des fluides amateurs et on a la chance d'être dans une discipline où effectivement les amateurs déterminés arrivent à produire des résultats qui se comparent tout à fait bien avec ce que peuvent obtenir des instruments professionnels donc bravo à tous merci et puis bravo et merci à Alexandre pour avoir créé et animé ce réseau qui nous donne l'occasion de partager ensemble les joies de l'astronomie de la mesure et du soin qu'on y met merci Jean-Pierre très bien merci à tous merci Alexandre et puis bravo à tous je vous envoie sans attendre le parchemin que vous pourrez tirer avant de parce qu'on ne va pas attendre l'année prochaine pour une remise physique et puis bien sûr on a des communiqués de presse on espère que c'est le but que ça soit bien repris dans la presse scientifique ou grand public scientifique pour réussir ce coup de projecteur sur une collaboration exemplaire merci à tous bonnes observations et merci à tout l'auditoire qui a été très patient on est encore 55 personnes super entre YouTube et Zoom et bravo c'est super merci à tous bonsoir à tous bonne soirée au revoir merci beaucoup salut à bientôt merci à plus merci à tous Sous-titrage ST' 501